Le podcast cette semaine est une présentation d'Alexandre Ouellet et la boîte veganalexandreouellet.com. Alexandre Ouellet.com est un courtier hypothécaire qui se spécialise dans la consolidation des dettes. Mettons que toi tu as une hypothèque de 20 000, où tes cartes de crédit sont loadées, tu dois 8 000 sur ta Mastercard, 12 000 sur ta Visa, 7 000 sur ta American Express. Tu as une hypothèque, tu as une hypothèque à un taux normal, mais tu as une deuxième hypothèque. De 25 000, que tu payes 20 % de taux d'intérêt. Puis là, ça te stresse vu que tu te dis, Chris, on dirait que la seule chose que je fais, c'est que je paye des intérêts, je ne baisse même pas mes dettes. Contacte alexandreouellet.com, il va t'aider, il va utiliser l'équité que tu as sur ta maison pour consolider tes dettes à un taux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas, puis il va te permettre de diminuer tes dettes drastiquement. Tu n'auras plus de dettes grâce à alexandreouellet.com. Et la boîte vegan, la boîte vegan, tu sais, on veut tout mieux manger. On veut mieux manger, même le plus carnivore des carnivores. C'est dit, ouais, je ne me sens pas bien quand je mange de la viande rouge. Je me sens que je me sentirais mieux. Si je pouvais manger un peu plus santé, des fois manger vegan, mais on ne sait pas comment faire à manger vegan. Tu ne veux pas, astis, manger du tofu, puis de la luzerne, puis des astis de salade, de betterave, comme ta matante, astis, border anorexique, elle te faisait quand tu allais la voir à Noël. Va sur laboîtevegan.ca. C'est du comfort food. C'est de la bouffe faite avec amour. Faites comme la bouffe que ta mère te faisait quand tu étais petit cul, si ta mère t'aimait. C'est de la bonne bouffe livrée chez vous. Et il n'y a aucun animal qui a été blessé, aucun animal qui a été tué. C'est fait avec amour par des gens qui aiment leur métier et qui aiment la nourriture. Va sur laboîtevegan.ca. Il y a un nouveau menu à chaque semaine. Ils livrent partout, 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 partout au Québec, en Ontario. Au Nouveau-Brunswick, si tu commandes pour plus de 85 $, ta livraison est gratuite. Ils livrent ça à chaque semaine. Je pense qu'ils livrent ça les lundis. Faites que tu as toute la semaine pour choisir ce que tu vas acheter. Ils vont te le livrer. Ça va arriver chez vous mardi prochain. Ou, là, si tu es un des uns qui a pogné le podcast tout de suite quand il est sorti, va sur laboîtevegan.ca. Commande-le là, tu vas avoir ta bouffe demain. Ça va être la bouffe meilleure que le resto et à peu près le même prix que l'épicerie. C'est cher comme une épicerie fine, mettons, mais c'est délicieux. Laboîtevegan.ca, alexandre-voilette.com. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute. Bonsoir. Salut tout le monde. Bienvenue à Mike Ward, sous-écoute. On a un gros show pour vous autres ce soir. Moi, j'ai... Il y a quoi que j'ai... Souvent, le monde me demande, tu sais, quand tu es connu, qu'est-ce que tu fais des journées que tu ne te sens pas bien, tu sais? Tu es de mauvaise humeur, tu sors-tu de chez vous? Puis moi, je ne sors jamais de chez nous quand je suis de mauvaise humeur parce que je le sais comment que vous êtes, calice. Que si je vais à quelque part, puis je suis un peu marabout, là, après, je vois ses réseaux sociaux. « Why Mike Ward, c'est un esti de diva, il ne se prend pas de la merde. » Quand ça ne va pas bien, je suis chez nous. Mais cette semaine, avant de raconter cette histoire-là, je tiens à m'excuser à tout le staff de Tesla Boucherville parce que j'ai été... Moi, j'ai eu un fuck avec ma Tesla. Il y a un affaire qui s'appelle le CV boot qui a pété. Je ne savais pas c'était quoi un CV boot, je l'ai vu. Mais il y a quelque chose dans mon axle en arrière qui a pété. Fait que là, mon char, c'était comme si j'avais un flat. Puis ce n'était pas cool. Puis là, j'ai fait « OK, je vais retourner chez nous, googler c'est quoi le problème. » Je suis retourné chez nous, puis j'ai googlé. Puis là, j'ai vu CV boot. Là, j'ai vu que c'était encore sa garantie. Mais ça disait « Si tu as roulé longtemps avec, ça se peut que tu fuck tes roues. » Mais là, j'étais comme « Je n'ai pas roulé longtemps avec. » Tu sais, j'ai roulé de l'autoroute à chez nous. « C'est cinq minutes, c'est correct. » Fait que là, je call Tesla, je book mon affaire et ils me disent « Regarde, ça devrait être sa garantie, mais anyway, on va te demander la permission avant de faire des travaux. » Fait que je fais « Parfait. » Moi, le lendemain matin, ça sonne, je réponds. Puis moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont de même. Moi, je dors très tard le jour, puis je n'ai pas honte de ça, sauf quand je parle à quelqu'un qui travaille. Tu sais, si, mettons, quelqu'un qui fait du 9 à 5, qui m'appelle à 9h10, c'est clair que je dors, mais ils vont faire « Monsieur, est-ce que je vous dérangeais? » Je vais être comme « Non, 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 ostie, je travaillais, je faisais de la paperasse. » Tu sais, je fais tout le temps comme si j'étais en train de travailler. Fait que là, il y a un gars, il appelle, « Moi, je réveille. » Il est comme « Bonjour, Monsieur Ward, déjà l'air de vous réveiller. » Puis je suis comme « Non, 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 je ne dormais pas. » « Non, non, je faisais des affaires. » Puis il dit, « C'est juste pour vous dire que les jantes qu'on va mettre ne sont pas la même couleur. » Puis là, moi, je ne sais pas c'est quoi des jantes. Moi, j'ai appris, après que des jantes, c'est des mags ou c'est des rims, mais moi, j'ai tout le temps dit des mags. J'ai dit des rims, je n'ai jamais appelé ça des jantes. Fait que lui, quand il a dit « Les jantes ne sont pas la même couleur », je pensais qu'il parlait du CV-boot. Je pensais que c'était le mot français pour CV-boot. Fait que là, il était comme « Ce n'est pas la même couleur ». Puis j'ai fait « Bien, ça se voit-tu, ça? » « Le monde, vont-tu voir que ce n'est pas la même couleur? » Puis tu sais, c'est les roues, là. Fait que je pense que le monde va voir que ce n'est pas la même couleur. Mais lui, il me répond juste, ça doit être la première fois que quelqu'un demande « Hey, les mags, on les voit-tu? » Fait que moi, je fais « Ouais, on va-tu voir ça, qui ne sont pas la même couleur? » Puis il a juste fait « Je pense que non. » Puis je fais « Ok, bien, ok. » Puis il a dit « Regarde, sinon, je peux te les peinturer. » Puis je fais « Ok, mais il va être prêt quand si tu es peinture? » Puis il a dit « Bien, dans deux semaines. » Puis je fais « Sinon, viens chercher ton char dans une demi-heure. » Fait que je fais « Parfait, Chris. » Puis je fais « C'est-tu sa garantie? » Ou « Je vous dois de quoi? » Puis il dit « Inquiétez-vous pas. Toutes les réparations ont été autorisées sur votre application. » Puis là, je suis comme « Qu'est-ce que je fais pendant que je dors, moi? » Que j'accepte. Fait que là, je m'en vais voir mon application. Puis c'est ma blonde que, elle, elle a une application sur son téléphone aussi. Alors, ils nous ont écrit qu'il fallait changer mes mags, il fallait changer les pneus, puis il fallait changer quelque chose d'autre. Fait que mon astille de réparation gratuite me coûtait 4 500 pièces. Puis là, j'étais comme tabarnak de calice. Astille, je vais y aller. Puis là, je vais leur dire, astille, que je ne suis pas content. Puis j'étais comme « Pourquoi 4 500? » Puis là, je check, puis là, je vois changement de pneus. Puis je suis comme « C'est quoi? » Puis c'est des pneus. Je changeais mes pneus d'hiver pour d'autres pneus d'hiver. Mais que, tu sais, je vais mettre mes pneus d'été dans 9 jours. Fait que là, j'étais comme calice. Fait que là, j'ai été en tabarnak. J'arrive, puis je suis comme « OK, je chialerai pas, sinon je vais avoir de l'air d'une diva. » Il va accepter que je me suis fait fourrer. Au moins, je pars avec mon char. Et là, en arrivant, je vois un char qui ressemble au mien. Sauf qu'il y a des roues, des mags gris. Puis en arrière, ils sont noirs. En avant, ils sont gris. Puis ça fait, tu sais, comme des fois, le monde. Tu sais, avec une vieille Civic 84, là, que, tu sais, la Civic est verte, mais la porte, elle s'en calisse. Elle est rouge. Tu sais, ça... Fait que là, je suis comme « Quel astille de colons! » mets des mags d'une autre couleur sur une Tesla. Chris d'épais. Puis là, je regarde, puis je fais... Mais pour vrai, astille, c'est rare que... Est-ce que tu as des Tesla, cette couleur-là? Puis là, je regarde, puis je suis comme... Chris, en plus, le gars, il a le même sac que moi sur le banc. Non, j'ai réalisé que c'était mon char. Là, je suis en tabarnak. Là, je dis au gars, je fais comme... « Hey, c'est quoi ces hosties de... C'est quoi ces hosties de roues, là? » « Mes mags sont gris, puis il a fait... » « Bien, je t'ai demandé si c'était correct de mettre des jantes gris. » « Puis j'ai fait... » « T'as dit des jantes! » « Des... » « J'ai pas de vocabulaire! » « Restez ici! » « J'ai pas de vocabulaire! » « Je comprends pas le mot « jantes! » » « J'ai fait, genre, tu pensais, tu parlais, ça, quelque chose, il faut que tu dises mag! » « Puis il a dit, non, mais je pensais, tu savais. » « Puis là, j'étais comme... » « Il a dit, beaucoup de monde utilise le mot « jantes! » « J'ai fait, il n'y a personne qui utilise le mot « jantes! » » « Quand t'es avec tes amis, tu parles-tu de... » « Ouais, ah, c'est-tu, j'ai... » « Mais sur mon char, il y a des jantes... » « Non, c'est-tu, tu dis des rims, tu dis... » « Fait que là, en tout cas, j'explique aux gars comment qu'ils parlent avec ses amis. » « C'est tout le temps agréable, ça, pour quelqu'un au service de sa clientèle. » « Puis là, j'ai fait, j'ai dit, là, là, tu m'enlèves ces calices de mags, là. » « Tu me remets mes mags noirs. » « Puis tant qu'à y être, là, t'es calice de pneus, là. » « C'est qui qui change un pneu d'hiver au mois de mars? » « Puis il était comme, non, mais c'est parce que tes pneus sont quasiment finis. » « Puis j'étais comme, l'hiver aussi, elle est quasiment finie. » « Calice, on s'en calice, là. » « Remets mes vieux pneus, remets mes vieux mags. » « Puis là, il s'en va parler à quelqu'un. » « Puis là, je suis comme, ah, j'ai de l'air d'une marpe. » « J'ai vraiment de l'air d'une marpe. » « Puis là, il est revenu. » « Puis là, j'étais comme, OK, comment je vais faire m'excuser, m'excuser. » « Fait que là, quand il est revenu, il a fait, il a dit, pour vrai, « Regarde, on peut tout, on peut remettre tes vieux pneus. » « On va remettre tes mags, mais là, ils sont vraiment fendus. » « Fait que, tu sais, le problème ne sera pas vraiment réglé, mais ça va être gratis. » « Puis là, j'étais comme, ah, si je vais prendre, OK, je vais payer 4500 pièces. » « J'ai juste accepté de me faire fourrer. » « Puis là, j'ai appris, en arrivant chez nous, que mes pneus d'été, que je vais mettre sur mon char dans trois semaines, il faut que j'échange eux autres aussi. » « Fait que là, ça me coûte, j'en ai 8000 de pneus dans un mois. » « Tu sais, des fois, moi, je vais à des places, des fois, le monde ne me reconnaisse pas, des fois, ils me reconnaissent. » « Mais là, je savais qu'ils me reconnaissaient parce qu'il y avait comme 3-4 mécaniciens que, quand je suis arrivé, ils étaient juste venus pour être comme proche de mon char pour que, quand j'arrive à mon char, je leur dis salut et qu'ils fassent comment, c'est nous autres qui a fait ça. » « Puis là, moi, j'arrivais et il y avait deux gars et je me parlais. » « C'était comme calice de roues grises, de tabarnak, de calice de miroir. » « Puis là, je chiale après tout. » « Fait que je m'excuse. Je m'excuse à toute la gang de Tesla. » « D'habitude, je suis plus sympathique que ça. » « Je voulais juste vous le dire, mais morale de l'histoire, achète-toi une Toyota. » « C'est... » « Bon, non, mais ouais, c'est ça. » « Fait que c'est ça, ma semaine. » « Fait que je vais essayer, la semaine prochaine, d'être plus sympathique avec le monde. » « Yann, t'es-tu prêt pour commencer ça? » « Oh yes, je suis très prêt, mon cher. » « Oh yes, t'as de l'air, vraiment. » « Là, cette semaine, c'est moi qui est surexcité, mon mec. » « Ouais, bien, moi, t'sais, moi, j'aime ça quand on a du monde qui n'a jamais fait le podcast. » « Là, c'est deux personnes qui n'ont jamais fait le podcast. » « En plus, ils jouent dans une série que j'écoute, que je capote dessus, que je vous parle souvent. » « C'est comme ça que je t'aime. » « Mesdames et messieurs, j'aimerais ça commencer à les applaudir tout de suite. » « Puis, je vais parler de la série avant, parce que... » « Non. Asti, je voulais faire ça juste pour les faire capoter, vu que... » « En haut, ils étaient comme, « Chris, le monde, vont-tu être contents de nous voir? » « Vu que c'est tous des humoristes, fait que je me suis dit, je vais leur faire la pire présentation ever. » « Mesdames et messieurs, voici François Létourneau et Karine... » « Karine... » « Karine Gantret. » « Heinemann, excuse-moi. » « Je voulais... » « Je voulais faire semblant de faire de mauvaises... » « C'est tellement looseux. » « C'est tellement looseux. » « Non seulement on a peur que les gens ne nous connaissent pas, mais même l'animateur n'est pas capable de dire mon nom. » « Le pire, Asti, quand... » « Je ne sais pas pourquoi, j'ai bloqué à ton nom. » « Je m'excuse. » « Tout le monde bloque à mon nom. » « Je pense que c'est... » « Parce que aussitôt qu'on pense à Heinemann, on va pour faire Karine James à Corlys. » « Tu penses-tu que c'est ça ou c'est quoi que tu penses? » « Non, non, je pense que... » « Non, mais je pense que c'est un nom qui est tough à dire contre Heinemann. » « Tu sais, Philippe Audré, la rue Saint-Jacques. » « Oui, c'est pire. » « Ils le disent beaucoup avant qu'on commence à faire OK, c'est Philippe Audré, la rue Saint-Jacques. » « Moi, comme je ne suis pas encore humoriste et que les gens ne me reconnaissent pas partout où je vais, bien, c'est encore tough. » « Toi, tu peux péter des coches au concessionnaire et c'est cool. » « Apparemment, mais moi, j'ai toujours des vieux chars dégueulasses, par exemple. » « Fait que je n'ai pas de concessionnaire. » « OK. » « Ta porte, es-tu la même couleur que le reste de l'auto? » « Oui, je peux me targuer de ça. » « Il est quand même pas pire, ton char. » « Non, il est très... » « Je veux dire, il est chaud, mon char. » « C'est juste qu'il est vieux. » « Il est-tu chaud? » « Oui, il est chaud. » « Oui, oui, moi, je le trouve extrêmement sexy. » « Oui, c'est un 4x4. » « C'est un... » « Comment ça s'appelle? » « Non, je ne sais même pas. » « C'est un Nissan X-Trail, mais la... » « Il y a comme différents modèles de Nissan X-Trail. » « Puis moi, j'ai comme le top cool, avec un toit ouvrant. » « Mais c'est un 2006. » « OK. » « Mais il est en parfait état. » « Je l'ai acheté à quelqu'un qui était mourant, qui avait fait 50 kilomètres. » « C'est vrai que c'est sexy comme ça. » « Mon char, il est sexy au bout de... » « Je l'ai acheté de quelqu'un qui est mourant. » « Non, c'est vrai. » « C'était quelqu'un qui n'allait pas bien du tout. » « Qui était enfermé. » « Qui était très seul aussi, apparemment. » « Je ne sais pas pourquoi je suis tout ça sur cette personne. » « Mais ça, ça veut dire, si la personne t'a dit tout ça, t'étais la première personne à y parler depuis genre 8 ans. » « C'est son pauvre neveu qui me l'a vendu. » « Je ne l'ai pas rencontré. » « Le monsieur, il est décédé avant que j'ai le temps de le rencontrer. » « Ah oui. » « Comment ça marche, ça, quand tu achètes un auto de quelqu'un décédé? » « Ah, oui. » « Non, mais j'allais dire... » « Parce que moi, comme je ne m'y connais vraiment pas en char, puis je me suis souvent faite comme fourrée quand j'achetais des chars sur Kijit et tout. » « Tu sais, comme moi, j'ai déjà acheté un char qui m'apparaissait comme étant neuf, puis j'ai su après qu'il était tout peinturé puis refait, mais qui était rouillé, percé de partout. » « OK. » « Tu sais, comme une vieille réguine. » « Mais moi, je ne l'avais même pas fait inspecter parce que mon père, qui a fait comme s'il s'y connaissait beaucoup, il m'a dit « Non, non, ça, c'est un char écœurant, ma fille. Achète ça. » « J'ai arrivé, c'est le plus vieux citron de l'année. » « Il m'a duré un mois, je pense. » « Il m'a coûté cher. » « Fait que là, depuis ce temps-là, j'ai rencontré un homme. » « Puis ça, c'est vraiment une histoire intéressante. » « Il y a un gars à Montréal qui se spécialise dans l'achat et la vente de chars pour des gens comme moi qui ne se connaissent pas pantoute. » « Puis là, je ne suis pas la seule. » « On pourrait penser que Jean-Philippe Vautier sait de quoi il parle quand il parle de chars, mais il ne sait pas lui aussi faire affaire avec ce gars-là. » « Puis ce gars-là, tu lui dis, c'est quoi ton budget ? » « Fait que, mettons, tu dis, moi, c'est 1 500$. » « Ou comme toi, tu dis, mettons, c'est 150 000$, mon budget. » « Rémi-Pierre Paquin, il fait affaire avec ce gars-là aussi. » « Non, mais là, on ne s'est passé le mot. » « Il est devenu connu, tu comprends ? » « Il s'est devenu une star dans le milieu. » « Puis lui, il achète et il vous trouve un char. » « Le meilleur char qu'il peut trouver en fonction de ton budget. » « OK. » « Mais lui, il est catégorique. » « C'est comme un autiste de l'automobile. » « OK. » « Il est vraiment catégorique sur les affaires que tu dois et ne dois pas faire. » « Donc, c'est très facile. » « Autiste, quel niveau genre? » « Louis T. » ou « Rain Man ? » « C'est-tu... » « Tu sais, par ce temps, un Louis T. » « Je dirais Louis T. » « OK. » « OK. » « Parfait. » « Tu sais, comme c'est un brain, c'est vraiment un gars qui connaît bien ses affaires, mais il est vraiment épeurant. » « Fait que tu sais, mettons qu'il dit, dis-moi, c'est quoi l'affaire la plus importante pour toi? » « Puis là, mettons, je vais te dire, ben, moi, je me fous de tout, mais la seule affaire qui compte vraiment pour moi, c'est que ce soit un 4x4. » « Puis là, il va faire, je t'arrête tout de suite, ça sera pas un 4x4. » « Puis là, je fais, mais pourquoi tu me poses la question? » « Pourquoi tu me demandes c'est quoi l'affaire la plus importante pour moi? » « Tu t'en calisses? » « Mais lui, c'est ça. » « C'est comme ça qu'il fonctionne. » « Puis là, il est capégoré. » « Tiens, je t'achète un beau Bessic. » « Non, mais lui, il dit, mettons, faut pas que t'achètes des affaires automatiques, faut pas que t'aies de t'ouvrant, faut pas que t'aies des fenêtres automatiques, faut pas... » « Puis là, il te brise, là. Il brise tous tes rêves en deux secondes. » « Puis tu lui donnes ton argent, puis il dit, je vais t'acheter un char avec ça. » « Puis là, tout le monde... » « Puis là, tu sais, Monia Chokri, elle a acheté un char avec lui aussi. » « Elle a été traumatisée. » « Elle m'appelait tous les soirs. Elle disait, là, Karine, j'ai peur de lui. » « Mais je disais, là, il est... » « C'est normal, il est comme ça. » « Fait que lui, il m'a trouvé ce char-là. » « Des astutes deal, puis c'est pas des citrons. » « C'est pas des citrons. » « Puis ce deal-là, un soir, il m'a appelé pendant la pandémie. » « Il était 8h moins 20 le soir. » « Un vendredi soir, j'avais du monde chez nous. » « Chut. » « C'était combien, combien tu l'as acheté? » « Je l'ai acheté 6 000. » « Mais il y avait 50 000 kilomètres. » « Il était vraiment comme en parfait état. » « C'était vraiment un moment pour vrai. » « J'ai payé ça, mes astutes neufs. » « Je me suis tellement fait bourré. » « Ah, tu t'es tellement fait bourré. » « Ça va me prendre un autiste qui vient avec moi chez Tesla. » « Bien, peut-être. » « Puis moi, je veux pas te... » « Je veux pas te casser du sucre sur l'eau, « mais tout le monde sait c'est quoi des jantes, là, je pense. » « Ah ouais. » « Non, mais... » « Quand... » « Quand... » « Quand t'es endormi... » « Quand t'es endormi... » « Moi, peut-être que la part du monde le sait. » « Mais moi, endormi... » « Tu sais, jantes... » « J'étais comme... » « Jantes... » « Tu sais, moi, en plus, je suis mauvais... » « Tu pensais à la jante féminine, genre ? » « Non, mais pas vrai, je pensais. » « Parce que la manière qu'il m'a parlé, il disait... » « Je sais pas si le monde va remarquer. » « J'étais comme... » « Ça doit être quelque chose... » « Tu sais, ça doit être en arrière de la roue. » « Ou tu sais... » « C'est rare, tu te dis, tu sais... » « La jante, puis peut-être que le monde le verra pas. » « Tu sais, ta porte est bossée, mais tu sais, ça... » « Tu sais, si t'es l'autre bord, ça se voit pas. » « Mais s'il te demande si c'est correct que tes jantes soient d'une autre couleur, c'est quelque chose qu'on voit? » « Bien, c'est pour ça que j'ai demandé. » « J'ai dit, on les voit-tu? » « Puis il a dit, ah, pas tant. » « Ah oui, mais là, il s'est trompé un petit peu, par exemple. » « Oui, oui. » « Puis après, il m'a dit, non, mais on va mettre... » « Tu sais, t'as des petits caps noirs, on va les mettre dessus. » « Fait que là, moi, je pensais, c'était... » « Il y avait un petit... » « Tu sais, mais... » « Tu sais, un mag, c'est gros de même, puis le petit cap, il est gros de même. » « Fait que c'est juste ridicule. » « Écoute, ça te prend Richard. » « Il s'appelle Richard. » « Richard. » « Ça te prend Richard. » « Puis Richard, il adore faire ça. » « Puis c'est un passionné, puis il est vraiment bon pour vrai. » « Puis c'est ça, il va te dégoter la meilleure affaire possible. » « Puis il aime-tu ça? » « Tu penses que tu l'appelles l'autiste de l'auto? » « C'est sûr que... » « Mais non, mais je le fais avec beaucoup... » « Tu sais, je dis de bien les gens qui sont autistes. » « Pour moi, c'est comme une expression un peu... » « Je pourrais dire ça de François, mais je dirais pas de toi. » « Moi, je le suis un peu, en plus. » « Je le suis un petit peu, moi, je pense. » « Mais je pense, tu sais, pour être un bon auteur, être sur le spectre de l'autisme, c'est sûr que ça l'aide. » « C'est sûr que ça l'aide parce que tu pognes comme une obsession. » « Tu sais, toi, en plus, là, la série, tu l'écris à 100 %, celle-là. » « Ça te prend combien de temps, écrire, mettons... » « C'est-tu plus tough écrire les cinq premiers épisodes que la deuxième moitié de la saison? » « Oui, c'est le début et le plus difficile. » « OK. » « Moi, ça me prend... » « J'écris 10 heures de télé. » « C'est 10 fois 43 minutes. » « Moi, ça me prend au moins un an, écrire ça. » « Même, idéalement, un an et demi. » « Puis je fais juste ça, là. » « Oui, puis tu penses juste à ça tout le temps, tout le temps. » « C'est ça, mon petit côté autiste, c'est que je suis beaucoup dans... » « Quand j'écris, je suis beaucoup dans ma tête, puis j'ai comme un monde... » « Mais ça doit être comme ça, tout aussi, quand tu travailles sur tes affaires. » « On a comme un monde parallèle, puis on passe plus de temps dans ce monde parallèle-là que dans la vraie vie. » « Quand on travaille... » « Moi, je vais à mon bureau, puis j'essaie d'être là toute la journée. » « La première saison, tu l'avais écrite avant la COVID. » « Oui. » « Puis vous avez... » « Est-ce que vous avez tourné pendant la... » « La première saison est sortie pendant la COVID. » « C'était juste avant. » « OK. » « Juste avant que la pandémie commence. » « Fait que là, la deuxième saison, il faut l'écrire en pensant... » « Ah, c'est-tu que tous les tournages vont être plus compliqués. » « Oui, mais je n'ai pas pensé à ça. » « OK. » « Non, parce que je savais que j'avais un an pour l'écrire, puis je me disais... » « J'avais l'espoir que ça finisse un jour. » « Fait que je me suis dit, ah, je ne pense pas à ça. » « Mais j'avoue que je me suis un peu censuré. » « On dirait que dans la saison 2, il y a moins de scènes de sexualité. » « Il y a moins de scènes de... » « Puis je pense que c'était comme inconscient. » « Je me suis dit, je ne peux pas... » « On ne va pas écrire trop de scènes de rapprochement. » « Oui, puis on avait assouvi déjà tous nos fantasmes en la première saison. » « On avait fait une orgie dans la première saison. » « Il n'y a aucun personnage dans cette série-là qui est fidèle. » « Tout le monde est en couple, mais tout le monde est... » « C'est dans des couples que ça va entre horriblement mal à mal. » « Puis oui, c'est vrai, il n'y a aucun personnage de fidèle. » « Surtout dans la deuxième saison, ça va mal. » « Les couples ne sont pas très heureux. » « Même qu'ils vont se donner la permission... » « Est-ce que vous connaissez la série? » « Est-ce que vous savez, on est qui? » « Par applaudissement, avez-vous... » « OK, OK. » « Parce qu'on avait peur... » « C'est vrai, tu l'as dit, on avait peur que vous ne nous connaissiez pas. » « On n'est pas des humoristes. » « Il faut le dessiner notre présence. » « C'est pas Mathieu Pepeuse. » « Mais oui, ça ne va pas bien pour les couples. » « Puis dans la deuxième saison, en plus, il y a des couples qui vont se permettre de vivre l'amour libre. » « Oui, alors, ça va mal aller. » « C'est ça qui est drôle. » « Par contre, on va se permettre de vivre l'amour libre, mais on ne le verra pas tant. » « On n'est pas là-dedans. » « On est ailleurs. » « Bien, vous avez quand même un concours, savoir celui qui va coucher avec... » « Oui, mais on ne voit pas ça. » « Contrairement à la première saison, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs scènes où on voit l'adultère. » « Mais c'est vrai que c'est des couples qui ne vont pas bien. » « Puis moi, pour écrire la série, je me suis inspiré de mon enfance. » « OK. » « Je l'ai dit un peu... » « Ta mère a-tu fourré Dino, bravo? » « Non, pas du tout. » « Non, non, non. » « Non, c'est juste... » « Il y a une base de vérité. » « Mes parents... » « Mon père était un ancien curé. » « Ils ont rencontré ma mère. » « Ma mère était super féministe. » « Tu sais, vraiment une intellectuelle qui avait des ambitions professionnelles. » « Donc, c'est comme... » « Tu sais, des fois, c'est des relations. » « L'amour devient intense. » « C'est des gens très, très différents qui, pendant deux ans, vont vivre l'amour fou. » « Mais après ça, ça va être plus dur. » « Fait que mes parents, quand j'étais petit, mes parents se chicanaient beaucoup. » « C'était un coup qui avait un peu de difficulté. » « Puis c'est ça, je me suis inspiré un peu de ça. » « Puis je m'inspire aussi de ma vie pour écrire la série. » « Parce que maintenant, j'ai l'âge de mes parents. » « Puis tu sais, moi, je suis en couple depuis longtemps avec ma blonde. » « Puis tu sais, on a vécu des difficultés aussi. » « Donc, c'est une série qui est le fun à écrire. » « Parce que je peux m'inspirer à la fois d'aller chercher mes souvenirs d'enfance. » « Oui. » « Puis aussi, ma vie de homme de carrière. » « Dans deuxième saison, je ne me rappelle plus, il y a encore un nom de lutteur qui est… » « Gilles Defiche-Poisson. » « Gilles Defiche-Poisson. » « On ne l'a pas encore vu, hein. » « On va le voir. » « Gilles Defiche-Poisson. » « Il est impressionnant. » « Première saison, c'est Dino Bravo. » « Ça, tu sais, l'idée de base, c'était basé sur des vrais criminels à base. » « Non, pas du tout. » « Aucunement. » « J'ai inventé ça au début. » « Ah, OK. » « Je dis que c'est inspiré d'une histoire vraie. » « Pas du tout. » « J'ai tout inventé. » « OK. » « Il n'y a rien de vrai. » « OK. » « Comment... » « Comment... » « Comment t'as... » « Comment t'as choisi Dino Bravo? » « Est-ce que tu t'es dit... » « C'était mon lutteur préféré. » « OK. » « C'est ça, j'ai mis plein d'affaires dans l'histoire. » « Souvenirs d'enfance ou des choses que j'aimais. » « Dino Bravo, c'était mon lutteur préféré. » « Il y a « Slip and Slide. » « Slip and Slide. » « Je rêvais d'en avoir un. » « Je n'en ai jamais eu. » « Ah, oui. » « Ah, non. » « Il y a plein d'affaires. » « Gilles Defiche Poisson aussi. » « La cocaïne. » « Oui. » « Ah, oui. » « Il y a... » « C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de go. » « Oui, il y en a beaucoup. » « J'aime... » « Ah, oui. » « Oui. » « J'aime que quand, dans la deuxième saison, quand ton personnage montre à une madame comment... » « Ça, est-ce que c'est comme une... Est-ce que c'est une pelule? » « Oui, c'est comme une pelule. » « C'est comme une pelule. » « Elle veut voir une petite clé. » « Oui, il y a beaucoup de... » « Micheline aime beaucoup la cocaïne. » « Dans la saison 2, ça... » « Bien, ça devient même son métier. » « Oui, oui, oui. » « Elle devient, comment on dit ça, elle devient... » « Comment on dit pour le vin? » « Sommelière de la cocaïne. » « C'est une sommelière de coke. » « Mais c'est le fun. » « C'est tous des personnages qui se permettent... » « Puis tu sais, je pense que ce qui a expliqué peut-être le succès de la première saison aussi, c'est que la série est sortie, puis on était en confinement. » « Puis les gens ont, je pense, aimé voir ces personnages-là qui se permettent... » « Ils se permettent tout. » « C'est vraiment pas politically correct. » « Ils se permettent de voler, de tuer, de prendre la drogue. » « Tu sais, il y a quelque chose de... » « Je pense qu'il y a quelque chose de... » « De rafraîchissant. » « Oui. » « Non, mais c'est vrai. » « Il n'y a pas vrai, là. » « Ça fait du bien regarder la série. » « C'est vraiment bien fait. » « Tu sais, le casting, il est écœurant. » « La réalisation, le jeu, tout est parfait. » « C'est vraiment bon. » « Je ne sais pas si les gens savent, mais Mike, je ne sais pas si vous connaissez « Série noire. » « Mais c'est la série que j'ai fait avant. » « Et Mike aurait pu jouer dans « Série noire. » « On lui avait offert le rôle de Marc Harkin. » « Oui, ça, là. » « C'est-tu vrai? » « Tu l'avais-tu offert? » « En tout cas, on avait pensé à toi. » « C'était tellement un gros scoop. » « On me l'avait offert, mais je ne savais pas si c'était un offre ou un screen test. » « Puis là, tu sais, je... » « Je ne me souviens plus. » « En tout cas, on avait vraiment pensé à toi. » « J'avais tellement aimé, j'aimais tellement ce que vous faisiez que j'avais fait « Je vais scraper ça. » « Puis quand j'ai vu, tu sais, c'est Marc Beaupré, son nom, il est hallucinant. » « Pour vrai, il fallait que ça soit lui. » « Mais tu n'as pas... Est-ce que tu veux avoir des offres pour jouer des fois? » « As-tu joué des fois? » « J'ai joué dans une coupe d'affaires, mais moi, je joue surtout dans des mauvais projets. » « Non, mais j'ai fait... » « J'aime jouer, mais j'avais fait un film en Angleterre, un moment donné, mais un petit rôle que... » « Je me trouvais bon dedans, puis j'étais heureux. » « Puis quand j'ai vu le film, ma minute, tu sais, j'ai un mini-roll, ma minute, je fais comme... » « Hé, Chris, c'est bon, est-ce que c'est ça? » « Ah, c'est bon. » « Puis je rouvre le film, puis je suis comme... » « Asti, c'est bon, c'est bon. » « Puis après, le film, c'était un désastre. » « Puis là, j'étais comme... » « Ah, c'est que c'est mauvais. » « Fait que, la part du temps... » « Aussi, je suis pas patient, tu sais. Je pense, pour être comédien, comédienne, il faut être... » « Tu sais, moi, j'aime pas attendre. J'aime ça arriver. » « C'est pour ça que j'aime l'humour. J'arrive, je fais mes jokes, je m'en vais chez nous. » « Tu sais, l'humoriste aussi, c'est un médié où tu contrôles tout. » « Tu sais, quand tu fais ton show, tu contrôles tout. » « Merci. » « Moi, c'est un peu ça que je fais aussi. » « Tu sais, je suis acteur, mais le fait d'écrire, il y a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que tu fais. » « Oui, oui. » « En ce sens que c'est moi qui écris, puis tu sais, j'ai un... » « Quand t'es juste acteur, c'est ça, tu fais partie d'un projet, puis tu peux contrôler ta partition, mais t'as pas de contrôle sur le projet. » « Je pense que souvent, les humoristes ressentent le besoin de contrôler toute l'affaire. » « Mais moi, c'est peut-être là où on s'enjoint, Mike. » « C'est notre côté autiste, je pense. » « Oui, oui. » « Non, mais c'est vrai. » « Oui. » « Mais aussi, c'est un travail grégaire d'être acteur. » « Tu sais, t'es constamment avec des gens en équipe. » « Les humoristes, quand même, c'est quelque chose que vous pouvez opérer seul. » « Vous n'avez pas besoin d'être en société. » « Mais moi, j'aime le côté groupe de... » « En tournée, je pars tout le temps avec deux premières parties pour avoir... » « J'aime ça être avec des humoristes, puis c'est ça que j'aimerais de jouer. » « Ça serait le côté en arrière, puis de regarder la réalisation, puis là, juste regarder les autres jouer. » « Ça, j'aime vraiment ça. » « C'est vraiment le fun. » « Puis sur la série, c'est un de mes plaisirs. » « Moi, j'écris la série, je suis tout seul dans mon bureau pendant un an. » « Puis après ça, quand on la tourne, c'est comme... » « On dirait que c'est mes vacances qui commencent un peu. » « Là, je peux jouer mon rôle, puis avoir un peu des relations humaines avec d'autres parties. » « Je veux revenir à Marc Arcand. » « Pourquoi vous avez pensé à moi pour ça? » « Pourquoi tu as pensé à nous pour être ici? » « C'est un peu la même affaire. » « Pourquoi on a pensé à toi? » « Bien, il y a le côté un peu bizarre. » « OK. » « Bizarre, aussi dangereux. » « Autisme. » « Il y a quelque chose de dangereux chez toi. » « Oui, mais le côté aussi pas autisme, mais tu sais, un peu comme... » « Border, psychopath. » « Oui, oui. » « Violent, extrêmement violent. » « Oui, mais c'est ça, t'es un petit peu peur, hein? » « Ah, mais merci. » « Pour vrai, je le prends comme un compliment. » « Mais en même temps, drôle, il est très drôle. » « Marc Arcand aussi, tu sais, t'aurais été drôle. » « Quand, mettons, t'écris, est-ce que tu sais d'avance lequel personnage, toi, tu vas jouer? » « Ou au début, quand tu commences à écrire, tu le sais pas? » « Les Invinciples, je le savais pas. » « OK. » « Même qu'au début, je pensais vraiment que j'allais jouer le personnage de Pierre-François Lejean, Carlos. » « Ah ouais? » « Puis finalement, c'est Jean-François Rivard, avec qui j'écrivais, qui était le réalisateur, qui a dit « Non, ça serait le fun que tu fasses PA. » « Pour Série Noire, je le savais rapidement. » « C'est comme ça que je t'aime aussi. » « Je savais que moi, je voulais jouer Gaétan. » « Puis Patrice Rebutaille, qui est mon meilleur ami, j'ai le goût qu'on joue ensemble. » « Je voulais qu'il joue Serge. » « Puis dans la deuxième saison, lui, avec sa permanente, c'est parfait. » « Mais c'est des petits détails. » « Lui, il a vraiment souffert de ça. » « Parce qu'il faut savoir que le matin, quand on se fait préparer, c'est long en crise. » « Moi, j'arrive toujours deux heures avant tout le monde, parce que ça prend deux heures, apparemment, me maquiller, me boire. » « T'étais toujours la première arrivée. » « La dernière partie sur ce plateau, j'avais toujours des journées de 18 heures. » « Puis Pat, il a toujours réussi à se sauver de ça, comme François, parce que les gars, ça prend 20 minutes de les maquiller, 20 minutes de les croire. » « Non, mais Patrice, c'était long. Patrice, ses cheveux, c'était long. » « Mais c'est ça que je dis. » « Mais là, cette saison, avec sa permanente, il a été comme obligé d'arriver aux mêmes heures que moi. » « Il arrivait tous les matins, deux heures à l'avant, puis il était écoeuré. » « Lui, c'était à chaque matin qu'il fallait refriser. » « Tous les matins, ses petits biquets. » « Fait qu'il avait le choix de faire ça ou de vivre avec une permanente. » « Ça n'aurait pas marché, la permanente, parce qu'on tourne pendant quatre mois. » « Ça aurait poussé, puis il aurait été comme défrisé. » « C'était la seule façon. » « C'était son idée. » « C'est ça que j'allais dire. C'était sa demande. Il a payé pour sa propre demande. » « Ça, la première saison, il avait dit, peut-être que Serge pourrait avoir une permanente. » « Mais non, en 1974, ça semble que ce n'était pas encore la mode des permanentes. » « Puis là, quand j'ai écrit la deuxième saison, je n'étais pas trop sûr que la mode était vraiment arrivée. » « Mais j'ai dit, ah, ça pourrait être drôle qu'il ait les cheveux prisés. » « Puis il pourrait être avant-gardiste, tu sais. » « Bien oui, c'est ça. » « Peut-être que la mode des permanentes est arrivée. » « Mais en plus, je trouve que ça lui fait bien. » « Ça lui fait bien. » « Moi, j'ai pris goût, ça, sincèrement. » « On avait peur que... » « Moi, j'étais contre l'idée. » « J'ai dit, on va faire des tests. » « Il n'a pas l'air ridicule. » « Mais il ne faut pas qu'il soit comme une joke durant toute la saison. » « Puis je trouve que ça lui faisait bien. » « Il a un côté James Caan. » « Tu sais, l'acteur, là. » « Oui, oui, oui. » « Oui, tu sais, qui jouait dans « The Godfather. » » « Moi, je suis trop jeune pour savoir ça. » « Désolée. Pas de votre génération. » « James Caan, oui, comment le décrire? » « Il faisait Sonny dans « The Godfather. » « As-tu vu ça, The Godfather? » « Il jouait le pas italien dans « The Godfather. » « Il jouait... » « Il joue tout le temps le père de quelqu'un à Vegas. » « Il a joué dans « Misery. » « Ah oui. » « Tu sais, le film « Misery. » » « C'est lui qui se fait... » « Elle connaît rien. » « Mais tu sais, tu te rappelles de « Misery. » » « C'est lui qui est dans le livre. » « Tu ne te rappelles pas de « Misery. » » « Tu sais, le film Cathy Bates, elle casse les jambes d'un auteur. Elle kidnappe un auteur. » « C'est dans ton genre d'humour, ça. » « C'est parce que tu es plus jeune. » « Toi, tu es à quel âge? » « Moi, j'ai 48. » « Ah, j'ai 47. » « OK. » « Fait qu'on est... » « Puis, tu es de Québec aussi. » « Oui, aussi. » « Où, à Québec? » « Moi, Loretteville, Neuchâtel. » « Ah, Loretteville. » « Patrice Robitaille vient de Loretteville. » « Oui, oui, oui. » « Moi, je viens de Sainte-Foy. » « OK. » « Oui, Sainte-Foy. » « J'ai grandi à Sainte-Foy. » « Je ne sais pas pourquoi le monde de Québec... » « C'est comme toujours... » « Ça devient toujours une conversation. » « Pourquoi vous avez besoin d'en faire une conversation? » « Nous, quand on va à Montréal, on n'est pas comme... » « Toi, tu es de Montréal. » « Moi, je suis de Montréal aussi. » « Non, c'est sûr. » « Moi, Rosemont, toi... » « Oui. » « Ça devient toujours un thing, ça, la part de... » « Mais Montréal, c'est plus grand. » « Oui, c'est sûr. » « Puis surtout, on est à Montréal, là. » « Oui, c'est ça. » « Ça serait weird de faire. » « D'où tu viens, toi? » « D'ici. » « Toi, ici. » « Regarde donc ça. » « Lisse. » « Toi, tu viens d'où? » « De Montréal? » « Moi, je suis née à Ottawa, mais je ne suis pas ontarienne. » « C'est ça, l'affaire. » « OK. Tu es née à Ottawa, mais... » « Mais je ne viens pas de là. » « OK. » « Fait que tu es... » « L'hôpital à Gatineau était pleine, ou... » « C'est ça. Il y avait un problème ce jour-là. » « Non, mais c'est que mes deux parents... » « Ma mère est européenne, en fait. » « OK. » « Puis quand ma famille immigrait au Canada... » « Évidemment, quand ils ont immigré, ils ont immigré dans la capitale nationale, donc à Ottawa. » « Mais ma famille est repartie. » « Ma mère est restée ici. » « Puis mon père, du côté de mon père, mon grand-père était ambassadeur. » « Donc, il travaillait pour le gouvernement fédéral. » « Il était ambassadeur du Canada dans les pays... » « Il a vraiment une historique familiale un peu raffinée. » « Ça sonne toujours bien quand j'en parle. » « Ambassadeur de quel pays? » « Il a été ambassadeur en Russie, en Allemagne, puis à Cuba. » « OK. » « Les pays communistes, surtout. » « Puis mon père est né en Allemagne. » « C'était... » « Ça devait être... » « Tu sais, il devait se dire, à l'époque, « Ah, il travaille bien avec les communistes. » « Quand il part de la Russie, on va l'envoyer à Cuba. » « Tu sais, avec la Chine. » « C'était peut-être un communiste. » « C'était peut-être un communiste, oui. » « Non, écoute, je ne sais pas. » « Je pense que... » « Pour répondre sincèrement à ta question, je pense que tu te spécialises. » « C'est quand même plus niché. » « Bien communiste. » « Non, mais c'est une autre forme de politique, je pense, de travailler dans un pays communiste que dans un pays qui l'est pas, quoi, non? » « Bien, fait que c'est ça. » « Fait que ça, pour dire que quand mes parents sont revenus au Canada, les deux étaient à Ottawa et se sont rencontrés là, puis là, malheureusement, bien, c'est ça, je suis née là-bas, mais... » « Ottawa, par exemple, c'est une belle place. » « C'est la place la plus plate au monde. » « Mais c'est... » « Mais je pense que c'est plus vrai. » « On me dit que c'est qui? » « Ottawa, c'est plus... » « Ottawa, c'est la ville la plus propre au monde avec les sans-abris les plus épeurants. » « C'est vrai, il y a beaucoup de spin-heads. » « Oui, oui. » « Parce que n'importe quelle ville qu'on dirait qui cache la pauvreté, qui cache tout, ceux qui ne réussissent pas à cacher, c'est les fous, là. » « Ça fait peur. » « Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ça. » « Mais moi, je suis comme morte 150 fois de l'intérieur en habitant à Ottawa. » « Mais t'as resté combien de temps? » « Je suis restée 14 ans. » « Toute mon identité, malheureusement, a été forgée là-bas. » « Mais j'ai dû me refaire quand je suis arrivée à Montréal. » « Je dis toujours que c'est comme une deuxième naissance, sans blague. » « J'ai vraiment ce sentiment profond d'être renée. » « Ça se dit ça, d'être renée? » « En tout cas, vous comprenez. » « D'être renée Angélique, genre. » « D'être renée Angélique. » « Non, mais d'être renée quand je suis arrivée à Montréal. » « Culturellement parlant, c'est mon identité. » « Mais t'es arrivée à 14 ans, t'avais-tu l'accent franco-ontarien comme Paige Beaulieu? » « Pas autant que Kate, mais oui, j'avais quand même... » « Ah oui, c'est Kate. » « Moi, j'ai dit Kate. » « T'as dit Paige. » « T'as dit Paige. » « T'as pas dit Cage. » « OK, OK. » « T'as dit Paige Beaulieu. » « C'est drôle que pour toi, ça soit une personne, Paige Beaulieu. » « Vraiment, vous savez, c'est qui? » « C'est un personnage de Quatre-Levaques, là, Paige Beaulieu. » « Oui, oui, non, c'est ça. » « Oui, c'est son personnage franco-ontarienne. » « Oui, oui. » « Mais elle est franco-ontarienne, en fait, Catherine. » « Mais non, mais moi, parce que mes parents étaient européens, mes parents avaient un accent français. » « Ma mère est française, elle a un accent français. » « Fait que moi, j'étais vraiment prise entre les deux. » « J'étais comme un petit peu comme ça, tu sais, mais aussi un petit peu comme ça. » « OK, là. » « Ça a été long avant que je comprenne c'était quoi mon accent à moi. » « Ça, j'aime ça. Mais n'importe qui qui a des parents qui viennent d'un autre pays, si tu n'aimes pas la place que tu es, automatiquement, tu t'identifies à la place que tes parents vivent. » « Tu sais, comme, mettons, si tes parents sont italiens, puis tu aimes Montréal, tu te considères comme Montréalais. » « Mais si tu n'aimes pas Montréal, tu te considères comme… » « C'est vraiment une porte de sortie. » « Oui, c'est ça. » « C'est comme ceux qui ont un dixième, tu sais, mettons, grec. » « Je suis comme, comment ne t'es pas grec. Arrête de dire que t'es grec. » « Moi, je n'arrête pas de dire que je suis Irlandais, puis pour vrai, la seule chose que j'ai, c'est que je suis un alcoolique. » « C'est… » « Mais à part de ça, je suis comme, par contre. » « Bien, santé. » « Puis tu es arrivée à 14 ans avec… » « 15, 15 ans, oui. » « C'était quoi la raison? » « Mon père a déménagé à Montréal. Mon père était aux études à ce moment-là. Il entamait une autre maîtrise. » « Mon père m'a eu très, très jeune. Il avait 20 ans quand je suis née. » « Fait qu'il est très jeune aujourd'hui encore. Moi, j'ai 24 ans. Fait que lui, il a 54 ans. » « Non, non, non. » « Fait qu'il entamait comme une deuxième maîtrise. » « Puis il est venu ici, puis j'ai décidé de le suivre, de venir habiter avec lui. » « OK. » « Puis c'est quand t'as commencé? » « Tu savais-tu à cet âge-là que t'allais devenir comédienne? » « Je pense que oui. » « Non, non, je pense que j'avais déjà… » « Tu sais, mon oncle James est acteur. » « Je le voyais quand même jouer. » « Je ne savais pas que je voulais être comédienne, mais il n'y avait rien que je voulais faire. » « C'était la seule chose qui m'intéressait. » « Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. » « Je ne me voyais pas. » « Déjà à cet âge-là, je me rappelle que c'était une source d'anxiété pour moi d'imaginer que je pourrais un jour travailler dans un bureau, faire du 9 à 5, faire la même affaire tous les jours. » « C'était déjà quelque chose que j'avais en tête. » « Après ça, être comédienne, je ne sais pas quoi, c'était plutôt abstrait. » « Je me suis déjà demandé si je ne voulais pas être avocate. » Je pense que ce que j'aimais dans l'idée d'être avocate, c'était le show, en fait. C'était le fait d'être en représentation en cours. Donc, c'était plus ça. Je savais que moi, ce ne serait pas ça ma destinée d'avoir quelque chose de routinier. C'est d'abord ça qui m'a interpellée vers ce métier-là. « Toi, tu savais-tu jeune que tu allais faire ça? » « Pas du tout. Moi, c'est un peu l'inverse. On dirait que j'aurais pu faire un peu n'importe quoi. Je ne sais pas, mais moi, j'étais un peu nerd. J'étais plutôt bon à l'école. » « Là, j'allais demander quelle école, mais elle va se fâcher. » « J'allais dire à l'école de Québec. » « Je suis allée au Simula Saint-François à Caprouge. » « Puis après ça, j'allais au cégep Sainte-Foy. » « Toi, tu as été où, mec? » « Je suis allée à Québec High School. » « Québec High School? » « Oui, c'est ça. Tu es anglophone. » « Exact. Irlandais. » « Mais moi, c'est ça. » « Non, moi, ça a été très long avant que je sache. » « J'étais bon à l'école. » « Tu sais, je faisais du théâtre. » « J'aimais écrire. » « Mais j'étais aussi très bon en mathématiques. » « Je suis allée en sciences pures au cégep Sainte-Foy. » « Puis là, j'ai rencontré Patrice Robitaille. » « Puis là, on s'est mis à faire du théâtre. » « Puis je tripais. » « Puis à un moment donné, j'étais tanné de faire du théâtre amateur parce que je trouvais les gens poches. » « J'étais comme... » « J'ai dit, je vais arrêter. » « Pour moi, c'était comme... » « C'était sérieux. » « C'est devenu sérieux rapidement. » « Je voulais qu'on travaille, que ça soit bon. » « Puis il y avait beaucoup de gens qui faisaient du théâtre amateur pour rencontrer du théâtre comme activité un peu sociale. » « T'as Patrice Robitaille qui a un talent incroyable. » « T'as toi. » « Fait que deux personnes qui ont beaucoup de talent. » « Mais il y en avait d'autres qui étaient bons aussi. » « Tu sais, mettons, il y en a deux, trois autres qui sont bons. » « Puis des hostiles pourris ensemble. » « Ça, ça me tuait à chaque fois. » « C'est pâche, hein. » « Ah non, c'était top. » « Fait que je me suis dit, je pense que je vais arrêter. » « Puis moi, j'ai étudié en sciences politiques. » « Je voulais devenir journaliste. » « Puis finalement, il y a une fille qui m'a demandé, pourrais-tu me donner la réplique? » C'est un peu une histoire... C'est un peu plate comme histoire, mais... On s'est fait dire de raconter des histoires plates que le public de Mike aimait ça. Non, mais c'est l'histoire classique. C'est le même que je vous ai vendu. J'ai donné la réplique à une fille qui se présentait. Puis elle n'a pas été prise. Mais moi, après l'audition, Normand Chouinard m'a dit « Hey, on aimerait ça que tu te présentes l'an prochain. » « Ça m'a flatté. » Elle a un chien pour la fille. Est-ce qu'elle a entendu ça? Ben, je pense qu'elle l'a... Je pense que je n'ai pas dit après. Ado de l'avoir su, parce après, elle a vu ta carrière. Comme d'après moi, il est retourné. Et donc, l'année d'après, je me suis présenté. Puis là, j'ai été pris. Mais même quand j'ai été pris au conservatoire, j'étais comme « Hey, je vais y aller, mais peut-être que si je n'aime pas ça... » Mais là, je suis venu à Montréal. Et c'est là qu'on arrête de dire qu'on vient de Québec. Parce que je suis rendu à Montréal dans l'histoire. Puis j'ai trippé juste d'être à Montréal, de rencontrer plein de monde, d'être au conservatoire. C'était tellement une coupure avec ma vie d'avant. Je ne pouvais pas retourner en arrière. Est-ce que tu as le même sentiment que moi par rapport à Ottawa? Que taille à Ottawa. Est-ce que tu as le sentiment d'être mort 150 fois à Québec? Non, moi, je retourne à Québec avec beaucoup de plaisir. Je ne suis pas méprisant. Non, mais moi, j'aime beaucoup Québec. Mais j'avoue que pour le métier que je fais, je trouve ça le plus fun d'être à Montréal. Mais quand je retourne à Québec, j'ai vraiment du plaisir. Puis des fois, je me dis même, quand je vais être vieux, peut-être que je vais retourner à Québec. C'est comme la retraite à Québec. Je ne sais pas. Peut-être. Tes parents sont-tu encore vivants? Mon père est mort l'an dernier. OK. Puis ma mère est toujours... À Québec? Oui, elle est toujours... Non, elle est à Chicoutimi. Excusez-moi. Elle est à Chicoutimi. Elle était prof à l'université là-bas. Quand mes parents se sont séparés, je lui ai dit que mes parents ne s'allaient pas bien. Ils se sont séparés. Puis ma mère est allée vivre à Chicoutimi. Il y avait-tu... Quand ils se sont séparés, vu que ton père, c'est un ancien curé, il y a-tu eu une pince, lui, qui s'est dit, je retourne à l'église? Ah, pas du tout. Non, non. Ça a été, là, mon père, ça a été une coupure radicale. Il ne nous a jamais parlé de Jésus. On n'est jamais allés à l'église. OK. Ça a été vraiment... C'est tellement étrange. Oui, c'est vrai. Mais c'est hot. Je trouve ça beau. Tu sais, rencontrer ma mère. Puis bon, ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce qu'il a perdu la foi? Comme est-ce qu'il est... Complètement. Même qu'il est décédé... Athé? Oui. Puis j'étais... C'est pas un ton nom. Mais j'étais là. En plus, il est mort l'an dernier. Puis, ce n'est pas très drôle, ce que je peux dire. Mais j'étais... Il aime ça quand ce n'est pas drôle. Non, mais j'étais là. J'étais là. J'étais avec lui quand il est mort. J'ai vu mon père mourir. Puis, tu sais, jusqu'à la toute fin, il n'a jamais parlé de... De Dieu, Jésus. On en jasait. Puis, il avait comme vraiment... Tu sais, c'était une époque aussi où... Tu sais, quand tu étais bon à l'école, à cet âge-là, les gens disaient, « Bien, il devient médecin ou curé. » Tu sais, il a comme été... Il a été catapulté là-dedans. Puis, dans le fond, c'est comme si... Tu sais, peut-être que ça te serait arrivé, si tu étais né en 1933. Peut-être que tu serais devenu... Je pense que tu n'aurais pas fait un très beau curé. J'aurais, oui. J'aurais fait un excellent curé. Mais, oui, c'est weird. C'est comment la... C'est le fun de la manière que la société a changé rapidement. Il y a encore mille affaires qu'il faut changer, là. Mais tu sais qu'à l'époque, que ce n'était pas ton père qui choisissait ce qu'il allait faire. Puis, c'est encore pire pour les femmes, là. Moi, ma blonde, astille, tu sais, à mon âge, puis quand elle était jeune, sa mère disait, « Toi, tu vas être comptable ou secrétaire. » Tu sais, qui est un mix weird, là. Non, mais c'est... Non, non, mais c'est... Les jeunes, peut-être vous autres, les jeunes, vous ne réalisez pas ça, mais c'est quelque chose d'assez récent, là, dans l'histoire, tu sais, d'être jeune puis d'avoir plein de possibilités puis de pouvoir choisir un peu sa destinée. En même temps, ça vient avec son lot de... De problèmes. De problèmes, parce qu'il devait... Il devait quand même avoir des avantages à se faire dire, « Hey, toi, tu... » Tu sais, tu devais être moins... Il y avait moins d'anxiété ou de... Tu n'avais pas besoin de te chercher, de te faire imposer quelque chose. Il devait avoir des avantages. Dans le temps, l'avantage, je pense, c'était que, mettons, si tu faisais un job que tu n'aimais pas, tu avais une sécurité jusqu'à ta retraite. Tandis que là, tu fais un job que tu n'aimes pas puis tu n'as même pas la sécurité. Que tu te lances, mettons, tu veux être acteur ou tu travailles, tu sais, dans une usine, ça se peut que l'usine soit vendue dans un an, tu sais. Mais quand même, aujourd'hui, on grandit avec l'idée que tout est possible. Tu sais, juste ça, juste de grandir dans un environnement aussi ouvert que celui-là que de se dire qu'il n'y a pas de limites à ce que tu peux vouloir ou faire. Juste ça, ça doit être, l'impact doit être immense sur la culture, tu sais. Ça doit être fâchant pour des vieux créatifs qui n'ont jamais rien fait. Tu sais, mettons. C'est qui ça, les vieux créatifs qui n'ont jamais rien fait? Tu sais, quelqu'un, on va dire, de 80 ans qui voulait écrire de la poésie ou il voulait écrire à l'époque, il y avait des films ou whatever. Puis que non, tu sais, les artistes, ce n'est pas une job sérieuse. Moi, je vais travailler dans un bureau. Puis là, à la fin de leur vie, ils réalisent, ah non, j'aurais dû. Moi, j'ai tout le temps eu peur de ça. Moi, c'est la seule raison que je me suis lancé en humour. Je savais que je voulais faire ça, mais je n'avais pas la confiance. Puis je me suis dit, je ne veux pas être sur mon lit de mort en train de me dire, ah, c'est-tu, j'aurais dû. Oui, puis d'après moi, c'est encore le même, c'est la même réflexion que les gens ont aujourd'hui parce que ça, c'est attribué au fait que peu de gens, ce n'est pas une affaire d'époque, c'est une affaire, c'est la réalité, il y a peu de gens qui réussissent à vivre de leur art quand tu deviens peintre, quand tu deviens humoriste, quand tu deviens, c'est quoi le pourcentage d'humoristes qui vivent de leur art? Il n'y en a vraiment pas. Puis l'humour, on est un des domaines artistiques qui a le plus d'argent, mais la part du monde ne font pas d'argent. Quand tu regardes le site de l'école de l'humour, ils disent 92 % font de l'argent avec l'humour, mais ils utilisent le terme font de l'argent ou ils utilisent un terme genre pas vivre de ça. Genre ça, ça veut dire si tu fais un show aux quatre ans. Oui, c'est ça. Il me semble que les statistiques Ça doit être en bas de 10 %. Il me semble que les statistiques chez les comédiens, c'est 4 %. 4 % apparemment du bottein de l'UDA qui réussirait à bien vivre, à vivre correctement, convenablement de ce métier-là. Ce n'est pas beaucoup. Ça, d'après moi, c'est quelque chose qui existe encore. J'en ai des amis qui sont hyper talentueux, qui ne travaillent pas. Chris, c'est bad, tripant. Il n'y a rien de pire. Je trouve qu'il n'y a rien de pire. Ce n'est pas vrai. Il y a plein d'affaires pires. Mais ce qui est plate, c'est quand tu es connu et pauvre. Ça, il n'y a rien de pire que moi, j'ai vécu. Quand tu te fais reconnaître et que tu es dans une passe que tu n'as pas... Tu as vécu ça? Tu es connu et pauvre? J'ai vécu ça genre une petite période des années 2000 que j'étais pauvre et que je me faisais reconnaître. Puis là, tu sais, j'étais à l'épicerie avec mon RC Cola diète vu que le Coke diète était trop cher. Puis là, tu te fais reconnaître. Puis ça va bien, tes affaires? Puis t'es comme, ben ouais, c'est ça que vous voulez. Oui, mais il te reste au moins ça. Imagine si tu tombais dans l'oubli après avoir été connu. Ça serait comme la déchéance. Vous avez vu? Vous connaissez le film La moustache? Non. Une drôle d'analogie que je vais faire, mais c'est un... Tu ne connais pas... C'est-tu nos films? On ne connaît pas les tiens. Oui, c'est avec Vincent Lindon. Avec Vincent Lindon, c'est l'histoire d'un homme qui a toujours eu une moustache. C'est un film français. Puis un jour, il décide de se raser la moustache puis il n'y a pas je rasais la moustache puis même qu'il n'y a personne qui se rappelle qu'il a déjà eu une moustache puis il sombre dans une terrible dépression puis c'est comme la fin de ses jours puis ça me fait penser à ça. Imagine, t'as déjà été connu mais du jour au lendemain, le monde ne te reconnaît pas. T'imagines, tu ne travailles plus, t'as pas d'argent puis t'es comme pourri dans l'oubli des gens. Mais moi, ça ne me dérangerait pas de que personne ne me reconnaisse. Tu sais, mais de... Tu sais, si j'ai le choix entre connu et riche ou pauvre et pas connu, j'aimerais mieux être connu et riche mais j'aimerais mieux être inconnu et riche. Et riche. Oui. Tu sais, tu peux aller faire chier le gars du Tesla. On n'a pas le même type de caractère. Moi, jamais je me dis ça. Je me dis jamais tu m'as dit ça tantôt. En tout cas, mais moi, je n'ai pas ce fantasme-là de pouvoir être méchante vraiment comme en toute quiétude avec tout le monde. non, mais moi, pour vrai, ça ne me rend pas heureux d'envoyer chier le monde mais quand, chaque fois que ça arrive, je pense tout le temps à Chris, ah non, dans quatre ans, ça va ressortir. Ça va ressortir. Ah oui, As-tu déjà quelque chose à part, bon, tant. Tu sais, à part, mais... Non, moi, je n'ai rien. Non, mais ça, ça, je suis heureux de voir que je ne fais pas juste, je ne suis pas juste gentil avec le monde pour bien paraître parce que j'ai remarqué que je suis pareil quand je vais dans d'autres pays puis ils ne savent pas que je suis qui. Ça fait que je pourrais arriver dans un autre pays puis d'être le petit touriste désagréable puis je ne suis pas de même. Est-ce que tu es colérique dans ma vie? Non, zéro. Moi, je suis... Il n'y a rien qui me fâche, mais... Fait que dans le fond, je suis colérique. Il n'y a rien, rien, rien qui me fâche, mais quand j'explose, j'explose. OK. C'est les pires, c'est les pires, Ceux qui n'explosent pas souvent, mais lorsqu'ils explosent... Mais sauf, vu que je le sais que je suis de même, je m'assure d'être seul dans une pièce. Je vais aller dans le sous-sol crier puis après, je me fais des grêpes. Tu sais où? La vie continue, quoi. La vie continue. Non, mais tu sais, je ne suis vraiment pas... Il n'y a rien qui me fâche. Je suis dur à faire fâcher. Mais quand je me fâche, je me fâche vraiment. Toi, tu es comment? Moi, je ne pense pas que je sois colérique, non. Je pense que j'ai du... Tu es zéro colérique. Non. Sur un plateau, elle est tellement sweet. Tu es tellement... Tu es tellement de bonne humeur. Est-ce tellement agréable de travailler avec elle? Moi, je me suis amoureuse. Mais oui, tu es vraiment tout le temps... Même quand c'est dur et qu'il faut aller vite et qu'il fait chaud et que tu es vraiment super. je pense que j'ai un bon tempérament. Je pense que c'est assez... Je pense que je suis née du bon côté de la traque. De la traque? De cocaïne. OK. T'as-tu déjà fait de la poudre ou... Non, mais je ne sais pas s'il faut faire comme... Tu sais, tu sais, il faut que je fasse... Moi, j'en ai jamais fait. Et dans la saison 2, mon personnage doit en faire et j'étais... Patrice et moi, Patrice Robitaille et moi, on était incapables. Il fallait comme signifier que c'était comme de la... C'était de la fausse. Ce n'était pas de la vraie drogue. C'était de la vitamine. Puis on n'était pas capables de s'enligner comme il faut. On essayait puis à chaque fois, on respirait pas. C'était obligé de changer les plans. C'est difficile. C'est de la vitamine. Oui. C'est de la vitamine B. Ça, c'est pas dangereux si t'en prends trop. Mais ça fait mal. La fois que je l'ai eue, ça m'a brûlé. Ça me fait vraiment mal. C'est vraiment difficile. Mais non. Mais je vais changer le sujet encore plus. Moi, je ne suis pas colérique non plus. Puis... Mais je me... T'as eu un grave problème de poudre. Je fais des blagues. Mais moi, je ne suis pas colérique. Puis je me défoule dans l'écriture. L'écriture, pour moi, c'est vraiment... C'est vrai qu'on dirait que j'ai un sombre passé. Mais non. Mais non, pas du tout. Mais non, je n'ai jamais fait poudre, franchement. mais... Non, tu sais, moi... Non, tu peux en... Oui, on peut, on peut. Oui, je me sentais mal. Je sentais comme si ma question c'était du jugement. Non, je me suis juste demandé est-ce que cette question-là... Si on disait tantôt, s'il y a une question que tu ne veux pas répondre, réponds-y pas. OK. OK. J'ai pas répondu, mais donc, est-ce que dans le milieu de l'humour, est-ce qu'il y a beaucoup de drogue? Est-ce qu'il y a... Est-ce que... Ça va par vague. Il y a eu... Mettons, moi, à l'époque, que j'ai commencé, c'était une époque qu'on buvait beaucoup. Après, il y a eu une période bien, bien straight. Après, il y a eu une période qui avait beaucoup d'alcool, beaucoup de coke. Mettons, il y a cinq ans, tous les jeunes humoristes commençaient. Oui, c'est revenu à la mode, beaucoup. Il y avait beaucoup de coke, beaucoup. Puis tu sais, moi, j'étais comme... Mais on crée, c'est... Je pensais, dans ma tête, la coke, c'était une drogue des années 90 ou 80, puis c'était revenu fort. Puis là, j'ai un feeling qui s'est reparti. C'est quelque chose qui vient avec l'argent puis le succès. C'est-tu interrelié? Ou en tout cas, avec l'argent, avec le fait d'avoir de l'argent, la possibilité de... Parce que ça coûte cher de faire de la drogue. Moi, par exemple, pour l'humour, je trouve la coke, ça ne fit pas bien. Ça te rend trop spidée, stressée. Puis je trouve l'humour... En tout cas, les humeurs, c'est ce que moi, j'aime. Il faut avoir une écoute, il faut avoir un bon timing. Puis si tu prends quelque chose qui affecte ton timing, c'est pas bon. Même l'alcool, moi, je bois sur scène puis à l'époque que je buvais des rum and coke, je ne pouvais pas prendre du rum sur scène vu que mon cerveau, il est comme lent. Mais de la vodka, je suis en feu. C'est intéressant. T'imagines-tu si nous, on buvait tout le temps de la vodka sur le plateau? Non, c'est pas possible. Moi, j'ai joué une fois dans une pièce de théâtre, c'est un théâtre d'été puis j'avais pris... C'était un show, c'était avec Steve Laplante. Puis j'avais bu quatre bières dans l'après-midi puis j'ai joué la pièce un cauchemar. Ah oui? Un cauchemar. Vraiment, tu ne peux pas jouer. J'avais l'impression d'être tout le temps en retard, tout le temps à côté de moi-même. C'était pas conseillé. Mais je pense que c'est aussi quand tu joues, tu sais, quand tu fais du stand-up, tu sais, vu que tu es tout seul sur scène, si tu changes les affaires, tu fucks rien. Oui, oui. Si tu oublies un bout, personne ne remarque. Oui, puis tu impactes personne. Mais dans une pièce, si tu oublies un bout, tu sais, c'est un peu comme tu peux chamer pour les autres. C'est un peu plate. Les vieux, ils devaient en avoir, par exemple, j'ai l'impression, tu sais, la génération, tu sais, années 80, années 70, il devait être tout coqué, puis... Janine Suto, puis Jean-Tuté. Janine Suto était... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle était vraiment sa poudre, Janine. Sa poudre. Non, pas sur la poudre, mais il buvait, il buvait, là. Tu sais, moi, j'ai entendu René-Richard C, qui joue dans la série, il nous a raconté plein d'anecdotes, il connaît plein d'anecdotes du théâtre des années 60, puis 70, puis il y avait vraiment une période où les comédiens étaient chauds sur scène, c'était vraiment... Oui, oui, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, moi, j'avais une prof Pas tous les comédiens, mais tu sais, c'était vraiment plus wild de maintenant. Tu sais, comme le théâtre ou le stand-up qui attire, tu sais, vu qu'après chaque show, tu fais la fête, mais, tu sais, la fête, tu perds le contrôle, puis là, tu fais la fête quand le monde arrive, puis là, après 5 ans, t'es juste un désastre. Je peux-tu avoir un vodka coquedir? Est-ce que je peux avoir une paille, s'il vous plaît? J'ai de la misère à boire avec les glaçons, c'est vraiment une des pires choses au monde. Ça te fait mal aux dents? J'ai de la misère, j'ai l'impression que ça me... Non, c'est juste un manque de déclinité de la bouche. t'as pas amené ta jeun, là, mais il y a une affaire ici, tu sais, vu qu'il y a des petits bâtons en bois. Oui, mais je t'avais de me poquer l'oeil. Ah, mais il y a bien que tu demandes qu'ils font comme... Puis ils font comme si c'était une paille, puis c'est l'affaire qui me fait rire, là. Moi, j'ai une question pour toi. Quand tu fais, disons, tu fais un spectacle, puis là, c'est vraiment un show devant plein de monde, t'es pas en train de roder quelque chose. Est-ce que... T'as-tu comme un... Est-ce que tu dis... Tu sais, il y a des humoristes vraiment une partition, là. C'est comme une partition, là, de... T'es écrite, là. Oui, oui. Toi, t'es-tu comme ça? Non, moi, c'est vraiment lousse. Ah oui? Moi, c'est... Il y a un humoriste que je ressemble vraiment pas à ce qu'il faisait, mais Norm MacDonald, qui est un gars de Québec, là. Excuse-moi. Ben oui, il est né à Québec. Il est décédé, il est décédé. Né à Québec. C'est vrai. Né à Québec, élevé à Ottawa. Comme c'était intéressant. Mais lui, il y avait une affaire qui disait que... Lui, en plus, c'était plus un gars de one-liner, mais lui, il disait... Tu sais, mettons, mon début de joke, c'est tout le temps pareil, ma fin de joke, c'est tout le temps pareil, mais comment je me rends à joke, à change à chaque soir? Puis quand j'ai commencé à faire ça, ça fait que tu tannes pas de ton show. Tu sais, mettons, quand je vois un gars comme Seinfeld, que ça fait 38 ans qu'il fait les mêmes blagues, tu sais, à peu près, là, que ça doit être dur, tu sais. Moi, je suis pas... Je pense aussi, je suis pas assez travaillant pour dire, OK, chaque fois que je fais telle blague, mon pied va être là, je vais regarder là, tu vas avoir de l'air d'un robot. Non, mais c'est vrai que... Moi, Adib, c'est quand même un bon ami, puis je l'ai vu en show ici, il a rodé plusieurs affaires, puis la chose, le dénominateur commun à tous ces rodages que j'ai vus, c'était vraiment ça, la liberté dans laquelle il le faisait, sa capacité quand même à sortir du trajet, là, mettons, j'imagine qu'il y a comme une espèce de... Tu sais, un tracé de ce qu'il va faire, mais il a une telle capacité, je trouve, à jaser autour de ça, il est tellement vivant, Adib. Adib, en plus, il est bon là-dessus, puis ça, je trouve, c'est une force que tous les humoristes devraient essayer d'avoir, c'est juste vivre le moment avec le public. Full! En communion avec ce qui se passe, puis en réaction avec le... C'est comme être acteur. Merci, c'est gentil. Être acteur, c'est ça aussi, être capable... Tu sais, quand on joue, là, il faut essayer de vivre le moment présent, d'être, tu sais, d'être là. Avec l'autre. Toi, tu commences à écrire parce que tu trouvais que les rôles qu'on t'offrait, tu n'aimais pas ça ou que ça n'a même pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. J'écrivais... Avant d'aller au conservatoire, j'écrivais des nouvelles. Tu sais, j'ai toujours aimé écrire. J'écrivais des essais. Puis là, je suis allé au conservatoire. Puis là, au conservatoire, je me suis mis à... C'est drôle, je me suis mis à écrire des petits numéros, un peu de stand-up, en fait. On se faisait des soirées. On appelait ça des soirées de poésie parce qu'on est des artistes. Je pense que c'est mauvais signe quand tu fais de la poésie puis le monde rit. C'était des soirées qu'on se faisait. C'était en dehors des cours puis je me suis mis à écrire des monologues où je parlais au jeu puis c'était François. Mais tu sais, j'inventais des affaires. Mais les gens ne savaient pas ce que j'inventais. Puis c'était plutôt drôle. Puis je me suis mis à avoir vraiment du fun à jouer mes affaires. Puis on dirait qu'il y a un déclic qui s'est fait puis les gens me disaient « Hey, quand tu joues tes affaires, tu es meilleur acteur. » Puis on dirait qu'il y a quelque chose dans ton talent qui s'exprime plus. Fait que je me suis mis à écrire. J'ai écrit plein de monologues que je faisais puis j'aimais faire de l'impro. Puis quand je suis sorti du conservatoire, j'ai tout de suite écrit une pièce de théâtre. Puis on dirait que j'ai comme catché que c'était ça mon... C'est ça. Je suis un acteur mais j'aime écrire puis j'aime... Je pense que ce qui fait la particularité de mon talent, c'est que c'est ça. J'écris puis j'aime ça. Est-ce que tu penses que... C'était candide, c'était qui? Mais pour vrai, t'as un bon timing puis t'as un bon delivery que t'as eu un bon... Merci de me dire ça, je me trouve pourri depuis le début de cette soirée. C'est vrai. Ah non, non, mais en plus, quand on écoute les séries que t'as écrites, on voit que la personne qui a écrit sait comment jouer parce que souvent quand tu regardes une série, il y a un personnage, deux personnages que des fois, le dialogue n'est pas crédible ou ça va être crédible 80 % du temps mais tandis que c'est comme ça que je t'aime, c'est tout crédible. T'écoutes puis t'es comme... Asti, ça tout marche. Le fait d'être acteur, c'est un peu comme un humoriste en fait. Quand t'écris tes affaires, t'as la conscience, c'est pas juste théorique, tu sais c'est quoi être sur une scène puis le faire devant un public. Moi j'ai commencé à écrire, j'écrivais des petites courtes pièces devant public puis c'est dans des petites salles comme ça que j'ai un peu comme un humoriste où j'ai appris, tu sais c'est pas théorique, j'ai appris ce joke-là, les gens n'ont pas ri, c'était pas bon. Tu sais ça, je crois à ça beaucoup. Est-ce que vous avez fait des diffusions devant public de la série? Oui. La première saison. La première saison, combien d'épisodes? On a diffusé deux épisodes. Les deux premiers au rendez-vous du cinéma québécois, on a fait ça avec Céline Noir puis c'est tout, moi j'adore ça parce que je m'ennuie de faire du théâtre puis c'est ça que je trouve plate de la télé, c'est qu'il y a... T'apprends si c'était bon ou pas bon. Les gens disent oui c'était bon, tu sais t'as pas le... Mais des projections avec le public quand ça fonctionne, c'est le fun, tu sais là tu te dis ah mon Dieu, moi je m'ennuie de ça parce qu'au théâtre j'en ai fait beaucoup puis j'avoue que j'aime beaucoup ça, le rapport, tu sais c'est ça qui est plus le fun. Frontal, la scène puis dure. Oui, avec le public. Est-ce que t'écrirais pour des humoristes, mettons que Mike t'a demandé d'écrire un show pour lui, tu le ferais plus? Je serais pas bon, non. J'ai beaucoup, tu sais, honnêtement... Moi je le ferais si t'as juste en marque arcane tout le long. Non mais je suis pas bon, tu sais, j'ai beaucoup d'offres pour écrire à partir des idées des autres ou pour... Mais j'ai dit tout le temps non, j'aime mieux travailler sur mes idées puis faire mes affaires que de travailler pour quelqu'un d'autre. Tu sais, je trouve quand t'as la possibilité de juste faire tes affaires, t'es tellement mieux de juste faire tes affaires. Mais après ça, moi je mets un bémol là-dessus parce que moi j'aimerais vraiment être capable d'écrire dans la vie mais je l'ai pas ça. Pour moi c'est vraiment complexe d'écrire. T'as-tu déjà essayé d'écrire? J'ai déjà essayé mais ça me vient pas naturellement. C'est vraiment difficile pour moi. Parce que t'es quand même une fille qui est très drôle de façon naturelle. Oui mais je pense que j'ai... Moi j'ai... C'est là où je voulais en dire c'est que je pense que moi ma créativité vient du fait de partir de quelque chose qui existe. Il faut qu'il y ait de la matière pour que je devienne créative. Fait que de partir de rien pour moi c'est extrêmement problématique. Puis je pense qu'il y a beaucoup de créateurs pour qui c'est comme ça aussi. C'est pas tout le monde qui a la capacité à partir de rien pour créer de la matière. Moi je connais beaucoup d'acteurs aussi qui ont besoin d'une matière concrète pour être capable après ça de devenir créatif là-dedans. Puis ça doit être la même chose avec des humoristes. Il doit y avoir des humoristes qui ont de la misère à écrire mais qui sont capables de flyer en estime une fois qu'ils ont comme un... Moi je pense, tu sais, comme pour faire de l'humour, c'est qu'il y a personne qui écrit de la même façon. Il y en a qui écrivent... Tu sais, ils peuvent juste écrire en parlant. Que mettons, s'asseoir puis écrire chaque phrase, ça sera pas bon. Il y en a d'autres qui écrivent sur scène. Il y en a qui écrivent pas beaucoup non plus. Oui, non. Il y en a qui ont des auteurs. Oui, ça, vois-tu... Mais ça, c'est vraiment mal vu. Ah oui? Oui, oui. Moi aussi, je trouve ça place. Parce que, tu sais, la job d'un humoriste, c'est d'être drôle. À partir de ce que t'es. Puis là, après, tu fais... OK, oui, mais tout ce qui était drôle, c'est pas toi, c'est le monsieur en arrière. Il y a de quoi être weird, tu sais. Mais pourquoi, en quoi, ça... Mettons, je comprends totalement ton point de vue par rapport à ça. Ça devient comme un métier d'interprète qui est très bien. Oui, c'est ça. Mais on aime mieux les humoristes qui... J'ai l'impression que ça passe mieux quand c'est... Si c'était un personnage, tu sais, comme mettons, tu sais, mettons, Borat, tu sais, c'est Sacha Baron Cohen qui écrit Borat, mais si c'était quelqu'un d'autre, tu sais, Borat, c'est un personnage. Fait que c'est du jeu, c'est... Tandis que du stand-up, tu sais, de voir, tu sais, mettons, Bill Burr, d'apprendre que c'est pas lui qui a écrit ses affaires. C'est décevant. Oui, c'est décevant. Ben oui. Oui, mais ça dépend, tu sais, il y en a... Tu sais, moi, je sais que je suis pas capable. Quand quelqu'un me donne une joke, je suis pas bon. Tu sais, moi, il faut qu'elle vienne de ma tête pour qu'elle sorte bien. Puis il y en a d'autres qui sont capables de prendre une joke puis elle est super bonne. Tu sais, ça dépend du monde. Est-ce que t'écris des fois à deux, par contre? Ça, c'est-tu quelque chose qui se peut ou non plus? Non, moi, les seules affaires que j'ai écrit à deux, je faisais une série à l'époque qui s'appelait « Le gros show » à Music Plus avec Martin Perizzolo que Martin écrivait le premier jet, il me l'envoyait, là, moi, j'écrivais le deuxième jet puis on se le repitchait de même. Puis on avait essayé de... que moi, j'écrive le premier jet puis lui, le deuxième. Puis moi, j'étais moins bon vu que moi, ma force, c'est de puncher, mais je suis pas bon dans la structure, je suis pas bon dans... Mes histoires, ils vont nulle part, mais ils sont drôles. Tandis que lui, ses histoires, ils vont quelque part. Partout, mais il est pas drôle. C'était vraiment le fun pour ça. Mais pour la scène, vois-tu, là, j'y pensais pour mon prochain show, peut-être m'associer à quelqu'un juste pour... J'aime ça changer. Tu sais, comme là, ça fait... Ça change à peu près aux 10 ans la façon où j'écris juste pour pas m'habituer dans mes vieilles routines. Puis là, je me dis, ah, peut-être que je vais essayer juste avec une autre personne de monter un show à deux, mais je le sais pas. Mais voilà... Mais tout seul, c'est... Non, mais j'allais juste dire le principe de script-édition aussi, tu sais, ça, c'en est une façon d'avoir... d'écrire ta propre matière, mais d'avoir un regard. Je trouve le meilleur script-éditeur, c'est tout le temps la personne sur scène, par exemple. Moi, je te demande d'accord. Moi, j'en ai pas de script-éditeur quand j'écris, tu sais, puis je... Puis c'est pas que j'en veux pas. On dirait que pour moi, ça m'enlève mon plaisir d'écrire. Si je sens qu'il y a comme une autorité qui va me dire, je suis pas capable d'écrire avec quelqu'un au-dessus de moi... Mais c'est dans un processus où il y a plein d'autres intervenants qui viennent t'aider à pousser ton idée encore plus loin, mais aussi à sortir des lieux communs de ce que t'es habitué de faire, tu vois. Quand t'es humoriste, que t'écris, que t'es seul sur scène, que tu fais ta propre mise en scène, à un moment donné, je me demande juste... Ah oui, je comprends. Mais c'est une vraie question, mais je me demande juste comment... Tu sais, à un moment donné, moi, je trouve que de rentrer en dialogue avec quelqu'un, c'est toujours bon. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un avec qui tu... Moi, j'avais... À un moment donné, j'avais entendu... C'était Louis Siquet qui avait dit ça à l'époque. Tu sais, que quand il y avait sa série Louis, il écrivait seul. Puis tout le monde il demandait pourquoi t'écris seul, il me semble. Tu devrais te mettre avec quelqu'un d'autre. Puis il avait dit que si tu mets six personnes autour d'une table qui brainstorment des idées, tu pourrais prendre six personnes différentes, mais les mêmes idées vont tout le temps sortir. Tu sais, mettons, si on se met à huit de... Hey, on... Trouvons des jokes de baseball. Les mêmes jokes vont sortir, mais si tu es seul, peut-être tes jokes de baseball vont être moins bonnes, mais tu vas aller dans une zone qui est plus originale. Puis moi, vois-tu, en vieillissant, on dirait, bien, dans les dix dernières années, j'aimais mieux être plus originale que drôle. Tu sais, j'aimais mieux être que ça soit vraiment moi, juste moi. Mais vois-tu, là, j'y repense de redevenir drôle. Non, mais moi, j'ai écrit Les Invincibles, série noire, j'ai écrit avec Jean-François Rivard. Puis c'est comme ça que je t'aime. C'est la première série que j'écris seul, mais j'ai écrit des pièces de théâtre seul avant. C'était pas la première fois que j'écrivais seul, mais ce que tu dis, moi, je l'ai vécu aussi. Quand on écrit seul, c'est plus dur. Il y a la solitude. Il y a quelque chose, des fois, qui est vraiment, il y a des journées qui sont vraiment rushantes où tu peux tout te remettre en question. Mais en même temps, la petite idée un peu weird que t'aurais peut-être pas été game de dire dans un brainstorm ou de dire à un autre être humain. Je suis même pas game. Mais elle est là puis elle reste là pendant plusieurs semaines. Puis là, à un moment donné, elle se transforme. Puis là, ça devient quelque chose de plus... Je trouve que ça te permet d'écrire, d'être plus personnel puis de, comme tu dis, d'être un petit peu plus bizarre, mais quelque chose qui te ressemble davantage, qui est moins dans les clichés. Tu sentais-tu, tu sais, comme mettons, bien tu sais, comme pour Série Noire, on parlait beaucoup, quand la première saison avait sorti des ratings de Série Noire, qui était un... puis là, quand on parlait des chiffres, c'était des bons chiffres, tu sais, pour la grosseur du Québec. Oh, ben oui, c'était très bien. Mais on dirait au Québec, surtout ces années-là, on voulait juste des séries qui allaient rejoindre 4 millions de spectateurs. Ça, avec la nouvelle série, ils te mettent-tu cette pression-là ou non? Pas tant que ça, mais la nouvelle série a mieux performé. Je pense qu'il y a quelque chose, par rapport à Série Noire, il y a quelque chose qui était peut-être plus... c'était peut-être plus audacieux, Série Noire. C'est comme ça que je t'aime, c'est quand même des histoires de couple, tu sais, c'est des gens qui ont 45 ans. J'ai vraiment pas 45 ans. Non, non, mais... Ça a mieux... Les ratings étaient mieux, mais j'avoue que, oui, il y a toujours une pression à la télé de rejoindre les gens, mais on a toujours été un peu épargnés de ça parce que Radio-Canada, quand ils me font confiance puis ils font confiance à Jean-François, ils savent qu'on va arriver à quelque chose qui est un petit peu différent, mais en même temps, c'est dans le mandat, tu sais, de Radio-Canada aussi, de la diversité, tu sais, c'est ça aussi, c'est de présenter des séries différentes puis il faut pas que, j'étudie le temps ça, il faut pas que toutes les émissions plaisent à tout le monde. Ça prend des émissions pour tout le monde, mais il faut pas demander à chaque, comme il faut pas demander à chaque humoriste de plaire à tout le monde. Il faut qu'il ait un humoriste pour tout le monde, mais... Mais je pense quand même que les codes d'écoute sont un enjeu, là. Tu sais, pour revenir à ta question, je pense que pour un diffuseur, les codes d'écoute, c'est... Mais moi, je peux comprendre aussi, tu sais, c'est tellement d'argent, d'investis, il faut quand même qu'il y ait un minimum de gens qui regardent. Je peux comprendre, tu sais, si c'est un bide absolu puis personne n'écoute. Tu sais, j'aurais compris, si on avait pas eu de... D'ailleurs, série noire, on a arrêté après deux saisons, je suis pas sûr qu'on aurait eu... Nous, on a décidé d'arrêter, mais je suis pas sûr qu'il nous aurait donné une troisième saison, là. C'était pas... Est-ce que c'est comme ça que je t'aime? Il va y avoir une troisième saison? Vu que là, sur Tout.tv, vous en avez sorti six, puis ça va être une saison de dix. Oui, les quatre autres vont sortir jeudi prochain. Puis ça sort à la télé normale, quand? À l'automne. OK. Oui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, les gens l'écoutent sur Tout.tv, mais la grande majorité des gens l'écoutent à la télé normale. Ça reste quand même très marginal. Nous, nos séries, les séries noires avaient bien marché aussi en streaming parce que je pense qu'on rejoint plus les jeunes. La série noire est disponible sur Netflix, je pense? Non, plus maintenant. Là, il est sur Tout.tv. Il était sur Netflix pendant quelques années, mais ils l'ont... Jusqu'à temps que Radio-Canne réalise. Hé, qu'est-ce que ça fait là? C'est-ce que... Non, on ne sait pas. Est-ce que je pourrais avoir un autre Bloody Mary? Ben oui, ben oui. Moi, je prendrais une autre bière. Yann, j'irais... Il doit y avoir beaucoup de questions. C'est le feeling que j'ai. J'irais avec une question du public. Oui, il y en a deux. En fait, deux grosses qui reviennent beaucoup. Fais-tu une suite à Série noire ou aux Invincibles? C'est-tu... Je ne pense pas, non. Non? On dirait que... Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un nostalgique. Quand un projet est fini, je n'y pense plus. Fait que... On dirait que ça serait comme bizarre de retourner. D'abord, il faudrait que je réécoute les séries parce que je ne m'en souviens plus. Je ne les ai jamais revues. Puis non, moi, je suis toujours plus intéressé par la nouvelle affaire, le nouveau projet. Toi, tu es le genre que, mettons, tu l'écoutes une fois ou même pas? Ah oui, je l'écoute parce que je suis très présent en montage. Mais je l'écoute des dizaines de fois chaque épisode. Mais une fois que c'est sorti, je décroche. OK. Même quand j'écris, je vais commencer à écrire la troisième saison, mais je ne vais pas réécouter la saison 2. Ça ne me tente pas de... Je veux comme repartir sur quelque chose de nouveau. Là, ton idée, tu l'as déjà pour la troisième saison? Pas vraiment. Je ne l'ai jamais... C'est au fur et à mesure. J'ai comme une idée de début de saison puis je sais à peu près, tu sais... Mais moi, j'écris vraiment... Contrairement à bien des scénaristes qui vont faire tout leur plan, puis qu'après ça, ils vont se mettre à écrire. Moi, j'écris... Tu y vas au feeling? Oui, au feeling. C'est vraiment... Je n'ai aucune... Tu te fais-tu un genre de board? J'ai ça dans mon bureau. J'ai un bureau... Un bureau. Oui, j'ai un bureau puis j'ai un tableau puis je me mets des idées. Mais tu sais, c'est vraiment... J'ai un petit calepin avec des notes. Je prends des notes. Tu sais, il y a plein de petits blocs-notes chez nous puis je note, mais... Puis il y a un paquet de cigarettes dans son tiroir. Puis des fois, il me fume une smoke pour se récompenser de ses bonnes idées. C'est vrai. Je ne suis pas du tout un fumeur. Je suis zéro un fumeur dans la vie, mais à mon bureau... C'est James Caen dans Misery qui faisait ça. C'est vrai, on revient à ton film préféré. Parce que James Caen, c'était un auteur puis chaque fois qu'il finissait son livre, il finissait son livre et allumait une smoke. Moi, ça me fait penser à la série Le Président Américain, voyons-nous, avec... Avec feu. Oui, oui. Tu sais, puis là, c'est rendu qu'il y a eu tellement d'agresseurs sexuels. Tu ne peux plus juste dire celui-là qui a agressé, il faut que tu fasses... Celui-là qui a agressé... Oui. Il était dans American Beauty. Oui, oui. Kevin Spacey. Kevin House of Cards. House of Cards. Il fumait tout le temps sa petite smoke avec sa femme le soir, avant d'avoir été accusé. House of Cards et Misery. Et toi, en fait. C'est le bon cas. Mais donc, je n'ai pas de... Je n'ai vraiment pas de méthode, en fait. je n'ai pas de... Moi, je n'ai jamais appris... Je n'ai pas étudié en scénarisation. Tu as-tu lu des livres ? ma façon de travailler. Tu sais, de... Oui. J'en ai lu, mais je pense qu'il n'y a pas de bonnes... Tu sais, il y a des bons livres. Des fois, tu te dis, bien, c'est souvent du gros bon sens, là. Mais je pense que si tu te mets à écrire en essayant de suivre une recette... Là, c'est trop formule, puis on te va... Non, ça ne sera pas bon. Je pense que l'écriture... Moi, ce que j'aime de l'écriture, c'est comme... C'est qu'Étane, mais c'est comme un... C'est comme un... C'est comme un voyage, en fait. Tu sais, disons, tu pars en voyage, tu vas peut-être réserver quelques hôtels, tu vas réserver... Tu sais, il faut quand même que tu vas réserver ton avion. Tu sais dans quel pays tu t'en vas, tu sais où t'atterris, tu sais d'où tu reviens, mais tu ne sais pas. C'est ça. Si tu prévois trop, le voyage va être plate. Ça va être comme... Fait que moi, j'aime bien ça. Puis mon plaisir d'écrire, c'est vraiment de me surprendre puis de faire... Tu sais, à un moment donné, j'écris une scène, je fais que... Ah, mon Dieu! Tu sais, je me surprends moi-même. Fait que je me dis, si moi, je suis surpris, le spectateur va être surpris aussi. Comment ça... Ça, là... Parce que moi, ça m'arrive des fois pour des jobs. Puis je m'enregistre tout le temps quand j'ai cette idée-là, vu que je sais que mes doigts n'écrivent pas assez vite, que j'ai peur que je vais... Mon idée rendue à la fin, elle ne sera plus comme elle était. Quand tu te surprends, est-ce que tu le fais en t'enregistrant? Est-ce que tu le fais en le notant? Est-ce que tu... Moi, je note. C'est souvent des idées d'histoire. Mais après ça, tu sais, c'est quand je me mets à écrire puis là, je me mets à dialoguer. Tu sais, les bonnes scènes, c'est tout le temps celle que j'écris plus vite que je suis capable de penser. Puis là, je finis la scène puis là, je la relis puis là, je suis comme... C'est tout le temps un bon signe quand je ne pensais pas que c'était ça que j'allais écrire, mais c'est ça que j'ai écrit. Tu sais, c'est... Puis tout le plaisir d'écrire, je trouve, est là. C'est de surprendre puis de révéler, tu sais, de se révéler des choses à soi-même qu'on... Ah, je ne savais pas que j'avais ça en moi. Ça n'arrive pas tout le temps. Souvent, ça n'arrive pas. Mais j'ai l'impression que ça doit être la même chose en humour aussi. Puis quand ton... Tu sais, vu que ton dialogue est vraiment bon, est-ce que tu écris en voix haute, tu sais, en l'écrivant, tu sais... Non, non, pas du tout. Ou dans ta tête, mettons, tu entends les voix des personnages. Oui, je ne prononce pas, mais j'entends. OK. J'ai vraiment... Le fait d'être un acteur, c'est comme un... C'est un peu... Il y a une musicalité, tu sais, genre, il y a une toune, il y a comme un... J'entends les répliques, là. Puis c'est... Puis j'essaie de... D'écrire pour que ça soit aussi... Ça soit le fun à jouer. Puis c'est ça, j'ai dit ça dans une entrevue cette semaine. On a fait beaucoup de promotions cette semaine. Puis moi, j'aime les scènes où les personnages... Où les personnages disent une chose, mais font autre chose. Tu sais, qu'il y a comme un contraste entre ce qu'on dit puis ce qu'on fait. Tu sais, parce que c'est le fun à jouer, ensuite. Oui. Les scènes où les personnages mentent ou disent pas tout. Puis souvent, à la télé, tu sais, dans la tradition du téléroman, on dirait que c'est comme si toute l'histoire est racontée par les répliques. Ça, c'est poche. En fait, je trouve que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut raconter une histoire où, dans le fond, les répliques sont... Ils racontent pas l'histoire. Au contraire, ils peuvent dire le contraire de ce qui est la vraie histoire. La vraie histoire est dans les situations en dessous puis c'est peut-être trop théorique. Le casting... Est-ce que t'as participé au casting? Est-ce que quand t'écrivais, tu savais déjà, t'avais déjà Karine en tête pour le rôle? Je la connaissais pas. Ou toi, t'es arrivé, est-ce qu'on te l'a offert ou t'as auditionné? Non, non, j'ai passé une audition. Moi, j'avais joué avec Patrice Robitaille dans Les Invisibles, qui est une série... Merci. On dirait que t'as un fétiche de pied. J'ai renversé de la bière. Je sais pas, c'est des trucs sur Les Invisibles ou... Mais c'est venu le chercher. C'est venu le chercher. Mais, oui, c'est ça, j'avais rencontré Pat sur Les Invisibles puis je pense qu'il t'a parlé de moi au moment des auditions. les gens lisaient les textes puis il y a plein de gens, Anne-Karine aussi, au costume, elle disait, ça devrait être... Je m'appelle Karine. Je suis rendu à ma deuxième bière. Mais, oui, il y a beaucoup de gens qui nous disaient, ça devrait être Karine. Puis, elle a fait l'audition puis ça a été tout de suite. Mais d'ailleurs, il y a un imbroglio, veux-tu s'en parler? Parce que... Non, mais c'est que j'ai fait l'audition, ça a fonctionné puis j'ai rapidement su à travers mon agence que François puis les productrices et Patrice puis tous les gens qui étaient présents. Jean-François. Jean-François. Oui, que j'ai dit. Oui, c'est ça. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais bon, que tout le monde était emballé par l'audition que j'avais faite puis que ça allait fonctionner. Mais quand ils ont soumis ma candidature à Radio-Can, parce qu'il y a comme un... Il y a tout un processus dans les auditions. Là, tu fais une audition, mais après ça, il faut que tu sois choisi. Mais le diffuseur a son mot à dire aussi. Sons-tu... Bien, j'ai l'impression, là, vu que vous autres, c'est votre troisième série respecté. À l'époque, vous en aviez deux puis là, ça allait être la troisième. Ça doit vous faire plus confiance. Oui, ils sont vraiment cool. Mais pour Karine, ils trouvaient qu'elle était trop jeune, en fait. Parce que c'est vrai que ça nous a été reproché. Les personnages, tous fin trentaine, début quarantaine. Moi et Patrice, on est plus vieux que nos épouses. Mais c'était un peu écrit comme ça. Mais dans les années 80, c'était ça. Les parents, ils avaient 12 ans de différence. Moi, je trouvais que ça faisait partie... En tout cas, moi, je me suis inspiré de mes parents beaucoup. Donc, la différence d'âge, je la trouvais... Mais Karine, on la trouvait... On trouvait qu'avec Patrice, ça fonctionnait. Puis c'était même pas la fin. On trouvait même pas qu'on... On sentait... On sentait pas que t'étais nécessairement... T'as l'air plus jeune que lui. Mais aussi, ton personnage est tellement leader que tu aurais pu avoir 20 ans de moins que... que... Mais c'est pas un personnage qui se positionne en victime. Non, non, c'est ça. Oui, elle tient tête à son mari. Tu sais, une leader de 32 ans ou une leader de 46, ça reste une femme forte. Mais c'est ça. Donc, Radio-Canada, ils nous ont dit qu'on pense qu'elle est trop jeune. Et là, on a refait des auditions avec d'autres actrices. avec d'autres actrices. Moi, je me suis fait dire entre-temps que finalement, j'avais plus le rôle. C'était comme si on m'avait dit... C'est-tu que c'est pas cool? Mais là, je capotais ma vie parce que je faisais c'est quoi les chances, mettons, de faire un projet de France. Moi aussi, j'ai tripé sur Les Invincibles et sur Céries Noires puis je me disais... Les Invisibles. Je me disais, tu sais, c'est quand même une occasion. Ça arrive pas souvent un projet comme ça dans ta cour, sincèrement. Il y en a peu. Mais on a refait des auditions puis on n'a pas... Honnêtement, on n'a pas revécu le coup de cœur qu'on a vu pour Karine puis on leur a dit, bien écoutez... Puis ils ont dit, OK, c'est beau. Fait que là, finalement, ça a été Karine. Ils ont abdiqué. OK. Mais par contre, Patrice, t'avais écrit pour lui puis Sophie Desmarais, t'avais écrit pour elle. Oui, j'ai écrit Patrice, j'ai écrit pour lui puis Sophie aussi Desmarais que je connaissais pas, que j'ai rencontré. On faisait des voix pour une publicité puis j'avais parlé avec elle puis j'étais en train d'écrire le personnage. La lesbienne politique. Oui. Il savait qui il voulait pour ça. Non, mais je l'avais trouvé vraiment cool puis très... Je l'avais trouvé très charmante puis je trouvais qu'elle avait... En tout cas, puis j'ai écrit... Mais j'aime ça écrire... Je trouve que c'est un avantage d'être un acteur puis de connaître les acteurs. Tu sais, des fois, j'écris pour du monde en particulier puis même des fois quand je sais pas qui va jouer le rôle, j'imagine des fois un acteur puis peut-être ça sera pas lui mais ça m'aide des fois. Oui. Ça peut-être arriver que t'écrives pour un acteur puis que là, tu offres le rôle à l'acteur puis que l'acteur arrive puis que tu fasses off-man. Ça chie tous mes plans. C'est pas ça du tout que je veux mais là, t'es pris avec le casting. Je comprends pas. Si j'avais dit oui pour Marc Carca... Oui. Attends. On aurait été pas mieux. On aurait été... Non mais ça doit arriver des fois faire ah c'est un miscasting, ça marche pas pantoute. C'est pas du tout ce que j'avais en tête. C'est jamais arrivé en fait, c'est jamais arrivé qu'on donne un rôle puis qu'on soit... Mais tu sais, des fois, on est jamais déçu. Ça c'est tellement... Je sais pas si vous avez vu le documentaire de... Tu sais, sur Back to the Future, c'est un film 20 ans avant que tu commences à regarder les films. Mais ça c'est une histoire d'horreur. Eric Stoltz qui avait eu le rôle puis ils ont tourné comme trois quarts du film puis ils l'ont renvoyé. Puis ils l'ont renvoyé puis ils ont mis Michael J. Fox qui est... Qui est phénoménal. Qui est phénoménal. Mais l'autre gars, pareil, Chris... Non mais ça arrive à Montréal, ça arrive au Québec. Moi j'en ai des amis qui ont tourné sur une série puis ils ont été renvoyés. Là, si tu te vantes à tous tes amis, tu sais... Évidemment. À écrire ça, je travaille. Je viens de décrocher un petit gros rôle puis là, banqueroute. Là, ils font... Ah, je t'ai... Il me semble que c'était... C'était pas toi. Non mais ça arrive. Le casting, c'est... Le casting, c'est vraiment... C'est tellement important, là. Tu sais, parce que le rôle peut être très bien écrit s'il n'y a pas un être humain qui va comprendre puis qui va amener ça. Tu sais, qui va comme... Est-ce que c'est la même personne qui fait le casting depuis Les Invincibles? Non. Tu sais, au Québec, C'est beaucoup Jean-François et moi qui faisons le casting. Il n'y a pas un... Oui, il y a une directrice... Brigitte Viau. Oui, oui. La directrice du casting Brigitte Viau. Mais pour les... Je dirais, pour les rôles principaux, c'est beaucoup Jean-François et moi qui décidons. Mais tu vois, comme Marc Beaupré, c'était une suggestion de Brigitte. OK. Oui. C'est elle qui... Nous autres, on n'avait pas pensé à Marc puis elle nous l'a soumis puis on a fait, ah, on n'est pas sûrs puis tu sais, il est venu à l'audition puis ça, c'était comme... C'était magique, là. Moi, je donnais la réplique puis Marc Beaupré est arrivé puis après 4 secondes, je lui donnais la réplique et je me disais, oh mon Dieu, mais c'est lui qui va jouer. Il n'y a rien de plus épeurant qu'un petit agressif. Un petit marfé. Oui, oui. Tu sais, mettons, le même rôle... Un petit agressif, on dirait qu'il n'a rien à perdre. Tu sais, il est petit, mais il est agressif. Mais le même rôle joué par un gars, mettons, de 6 pieds 3, 250 livres, tu fais, ah, tu sais, c'est normal qu'il ait le même mais un petit, t'es comme... Pourquoi il est confiant de même? C'est un psychopathe. Hé, je veux... Tu joues entre deux draps. Oui. Et ça, là, au début, avec ton ex, quand... Ça, quand vous avez eu ce stuff-là, c'est vu que vous viviez ensemble. Puis j'ai... C'est où que j'ai lu que vous ne viviez pas ensemble quand vous l'avez fait? Je ne l'ai pas lu, c'est Julie Snyder à la semaine des 4 juillies qui nous a stoulés, sûrement, mais... Je pense un peu moi, en fait. Non, mais l'année passée, même... Ah, pour vrai? Oui, on avait été... Mais c'est pas... C'est que, oui, pendant la pandémie, ils cherchaient des gens qui pouvaient travailler ensemble, qui étaient dans la même bulle. Puis Guillaume et moi, bien qu'on était déjà séparés, on était dans la même bulle, on fait des projets ensemble, on est encore à la même adresse. Vous avez une maison commune. On a une maison commune, puis c'était comme logique, ça allait de soi. Moi, Guillaume, je le côtoyais déjà tous les jours. Encore, c'était ma bulle de la pandémie, tu sais, fait que... Fait que... C'est ça, mais... Ça a-tu fait de la marde aucunement? Entre lui et moi? Non, 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 entre, mettons, la prod et le diffuseur. Non, mais je pense que ça les met un petit peu dans l'eau chaude parce qu'il y avait quand même des règlements, plus maintenant, mais au moment où on tournait, c'était quand même... On ne savait pas quelle tangente allait prendre la pandémie puis il y avait quand même vraiment le souci de réglementer les affaires puis c'est sûr qu'eux, ils se soumettaient à des conditions très strictes en tournant cette affaire-là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est du gros bon sens. On n'était plus un couple fine, mais comme je disais, on était ensemble tous les jours. Fait qu'à un moment donné, où est la différence? Tu sais, je fais... On ne couche pas ensemble, mais on se tient par la main quand même. Oui, oui, bien et oui, vous n'allez pas fourrer pendant le tournage. Ça dépend de tous ces chambres. Moi, perso, non. Mathieu Pepper... Pepper, c'est non-stop. On ne sait pas, là. C'était comment? Est-ce que tu connaissais Pepper avant ça? Non. Non, je ne le connaissais pas, mais je l'aime beaucoup, Pepper. Je le trouve vraiment... Je trouve vraiment que c'est un chic type qui est extrêmement généreux aussi. Je le trouve très aimant. Puis il est toujours là pendant les tournages. lui, il fait comme la... Il est là avec le réalisateur. Puis il donne des notes sur le texte. Puis il y a une grande ouverture. Ce n'est pas tous les auteurs qui sont d'accord parce qu'on change beaucoup les textes. On a beaucoup de liberté sur ce plateau-là. Puis Pepper est là puis il dit toujours oui quand l'idée est meilleure. Liberté que tu n'as pas avec moi. Avec François, les tourneaux, je suis complètement castrée. On n'a pas le droit de changer un mot. François, je change un « et » pour un « pi » puis il remarque. Pas vraiment. Non, mais je l'ai dit l'autre jour puis c'est sincère. Tu as toujours raison. Il y a toujours raison. Mettons qu'on change quelque chose et puis il fait « Non, mais ce n'est pas ça qui est écrit, mais il y a raison que ça sonne mieux ce qui est écrit que ce qu'on a tenté. » Il y a une musicalité dans ses mots. C'est ça que je veux dire. Non, mais on change des choses. Mais je trouve qu'une gang d'acteurs, le texte, en tout cas, dans mon cas, j'ai écrit le texte. Des fois, on improvise un peu en fin de scène, les investisseurs, on faisait ça, mais je trouve qu'un plateau de tournage, ce n'est pas un bon endroit pour écrire. Mais ça, c'est bien personnel. Mais on peut aussi, comme Mathieu Pepeur, voir ça autrement. Ce que je voulais dire, c'est juste que c'est ça. Je trouve que Mathieu, c'est vraiment un exemple d'un humoriste qui a une grande capacité à mettre son égo de côté. Non, non. Mais chacun a sa façon de travailler. Il n'y a pas de façon. Ça dépend du projet ou du genre de projet. Complètement. De la manière que c'est comme ça que j'étais, mais t'écris, je pense que c'est une genre de série que s'il y avait trop d'impros, ça... On perdrait la saveur des mots, vraiment. Mais ça, ça part à part. Oui, complètement. Puis en deux draps, c'est des sketchs, ce n'est pas le même format. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais donc, oui, je me suis vraiment éprise de Mathieu que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment talentueux. Est-ce que c'est un humoriste? Oui. Ah oui, il fait des shows de... Il est-tu connu dans le milieu de l'humour? Il est connu dans le milieu, oui. Mais là, je pense que sa sœur doit être un petit peu connue du grand public. Il est-tu connu? Tu sais, mais... Moi, j'aime ça dire un petit peu juste pour le garder à terre. Mais tout le monde aime Pepp. Il n'y a personne qui n'aime pas Mathieu Pepp. Oui, c'est comme un vrai gentil et avec une bonne dose de cynisme, pareil. Il n'est pas comme flammeux. Il avait dit une affaire ici qui est devenue un moment historique de sous-écoute. À un moment donné, il parlait de... Vu qu'il a été élevé assez religieux, puis chaque fois qu'il priait, il imaginait la face de Dieu, il imaginait Will Smith. Puis, astille, ça me faisait rire. Fait que là, chaque fois que j'y ai écrit sur le temps, je prie mon petit Will Smith, que tu sais, comme au Gémeaux, j'écris, je prie au petit Will Smith que tu vas gagner. Mais pourquoi Will Smith? Lui, il m'avait dit c'était parce qu'il voulait une face, il voulait associer une face à Dieu, puis il ne voulait pas aller dans le cliché du vieux barbu. Fait que là, il y a eu l'image de Will Smith. Oui, c'est ça, ça décrit bien Mathieu. Puis je le trouve bon aussi comme dans Deux draps. Il joue bien. Je sors un peu du sujet de la conversation, mais il joue bien, oui, mais il n'est vraiment pas pudique aussi. Il n'a pas peur. Il se met souvent comme torse nu. Il joue souvent sur le fait qu'il est comme imparfait, puis il embrasse ça, puis je trouve ça hot. Je trouve qu'on est vraiment à une époque où les choses sont quand même un peu plus aseptisées, puis on est tous un peu gênés, puis quoi? Si je peux revenir à notre série. Oui, si on peut revenir à nous. Non, on est quand même... Vous existez, vous êtes aussi. On est en bedaine aussi, c'est pas flatteur non plus. Ben c'est pas flatteur. le is gay gang, c'était tout en bedaine, ça c'était cool. Oui, mais là, je veux dire, vous êtes pas, vous êtes superbes là, tu sais. T'es gentil de dire ça. C'est vrai, je l'ai dit l'autre jour qu'il y avait un beau bud. Tu as-tu dit qu'il y avait un beau corps? Ben je t'ai dit qu'il y avait un beau bud. c'est parce que je lui avais dit qu'en montage, tu sais, on est souvent en bedaine, puis j'ai fait, c'est la dernière, saison 3, on n'est plus, on se baigne plus là. On n'est plus, on ne veut plus voir en bedaine. qu'on ne voit jamais à télé, mais qu'au cinéma, mais que j'aime, j'avais même pas réalisé que j'aimais voir ça autant à l'écran. La piscine hors terre, c'est ma jeunesse. Asti, c'est tellement, ça fait tellement Québec de ma jeunesse. Ah oui, c'est drôle parce que quand on a tourné la première saison, on avait trouvé une maison puis il y avait une piscine creusée. Ah, c'est pas bon ça. Mais là, on avait dit, mais vous êtes, puis ça coûtait vraiment plus cher, il fallait camoufler la piscine creusée, puis on a dit, il faut absolument que ça soit une piscine hors terre. Nous autres, on avait une piscine hors terre. Le feeling est différent. C'est une piscine pas avec un deck, c'est une piscine avec la petite échelle. Avec une petite échelle, un peu en place. Puis le rebord, tu sais, c'est drôle. J'ai regardé la nouvelle saison puis là, il y avait du cible puis là, je regardais le rebord puis je suis comme, oh, ça, c'est le genre de rebord, tu peux pas être debout. c'est pas solide. Ah oui, c'était écœurant puis il y avait pas, on avait pas les toiles solaires, c'était pas chauffé. Moi, quand j'étais petit, on se baignait genre à 71. La piscine était à 71 puis on se baignait. Ça, ça te dit rien. T'avais-tu une piscine quand t'étais jeune? Non, j'avais pas de piscine puis on comptait en Celsius. OK. Non mais ça, même si une piscine, tu pourrais être né en 2017, une piscine va toujours être en Fahrenheit. Mais ça, tu sais, mettons, il fait 28 d'or mais la piscine est à 89. Mais t'as raison. Non mais c'est comme ça, c'est étonnant, mais c'est ça, mais c'est comme on se mesure en pied aussi encore. Moi là, quand je vois, mettons, ils disent on recherche un criminel, il pèse 80 kilos, il mesure un mètre, je ne sais pas c'est qui là, je ne le trouverai pas. Donnez-moi des indices sinon je ne vous aide pas. Toi, pour la grandeur, t'es-tu en mètre? Tu mesures quoi? Je suis en pied, je suis en pied puis je suis en livre moi puis en Celsius à part pour la piscine. OK, mais piscine, t'es Fahrenheit? Non, je suis Fahrenheit comme je sais que pour moi, la bonne température d'une piscine, c'est 84. Ah, c'est fraîte. Je connais ma piscine. Tu trouves ça fraîte? OK, mais je suis peut-être plus 89 de bord. je suis fait que je suis 84. Moi, je pense que je suis rendu un vieux frileux. Moi, c'est 92. Ah, mais 92, c'est un spa. Non, mais j'aime bien, il faut que ça soit en haut de 90. 91. Mais, ça avait combien en Celsius? C'est la chose la plus choquante que tu as dit ce soir. C'est sûr qu'il y a des bactéries à 91. Les bactéries se prolifèrent. Ça coûte cher en tabarnak, mais ça se peut. T'as-tu une piscine chez vous? j'ai une piscine. T'es-tu souvent... T'as-tu un spa aussi? J'ai un spa aussi. T'as combien ton spa? Mon spa, il est l'été à 98, l'hiver à 102. Il est à 6 degrés de plus que ta piscine. Ça n'a pas d'allure. Oui, je le trouve pas assez chaud. OK. Mais ça... Non, mais je pense que j'aime la piscine chaude demain parce que moi, je suis un gars de bain. Moi, là, je prends... Je passe deux heures par jour dans le bain. J'écris des fois dans le bain. J'aime le bain. Là, j'ai acheté une affaire sur Amazon que je mets par-dessus mon affaire pour pas... Tu sais, le trou, pour pas que ton bain déborde. J'ai une affaire qui cap ça comme ça. Je suis capable d'être de même dans le bain. mais si je bouge, ça fait un dégât dans le salon. Oui. Fait que je suis un fan de bain. Fait que je pense que les bains ont tué mon fun de piscine. Puis, juste pour savoir, es-tu plus bain sur pattes ou bain autoportant ou bain entre trois mains? Moi, visuellement, je suis un fan de bain sur pattes dans une douche. Tu sais, à ce moment, c'est une nouvelle mode, mais je sais même pas si c'est une mode, mais c'est... Le bain est dans la douche, comme ça, il peut déborder. Il appelle ça un « wet room ». moi, c'est ça que j'ai. Tu te rappelles de ma salle de bain? Surtout, tabarnak. Moi, là, à craaler ça, c'est-tu. Ça, c'est mon rêve d'avoir ça. on se capoterait. Mais moi, le bain que j'ai chez nous, c'était le bain qui était là avant que j'arrive. Puis, chaque fois que je vois sur Internet du monde qui rénove leur salle de bain, je fais, bien oui, crée, je pourrais faire ça. Tu sais, j'aurais les moyens de mettre le bain où que je veux puis le bain que je veux. Ça te coûterait moins cher que tes pneus, je te le dis. non, ben, probablement. Mais là, vois-tu, je vais, je vais, j'ai un plan pour rénover ma salle de bain. Puis, j'ai fait, tu sais, j'ai un petit programme d'architecte puis je me suis fait un petit plan. Puis, c'est bien sur pattes dans la douche. Dans la douche. Mais le fun de ça, c'est pas, ouais, non, au lieu d'un mur, c'est une grosse fenêtre pour que mes voisins ne soient pas à l'aise. Je comprends. Mais le gros fun du bain dans la douche aussi, c'est de ne pas avoir, c'est un micro-détail mais qui est très important, de ne pas avoir de vitres. C'est capable d'avoir, d'avoir aucune vitre qui protège l'eau. Tu sais, que ta salle de bain au complet soit comme ouverte, tu vois ce que je veux dire? Fait que, mais attends, non, tu ne vois pas. Je vois que tu ne vois pas du tout. Non, je comprends. Je comprends, c'est juste que... Tu ne sépares pas, en fait. Mais là, ça prend une grande, grande pièce. Ça prend une grande pièce puis ça prend la céramique partout. Oui, oui, oui. Ou un plancher de béton partout. Mais toi, ça veut dire que si tu prends ta douche, il n'y a pas de vitres. Fait que, si tu prends une douche, après, il y a de l'eau sur la toilette, il y a de l'eau dans le passage? C'est-à-dire qu'on a pensé un peu à notre affaire. Il n'y a pas d'eau dans la cuisine, mettons, ça ne va pas jusque-là. Non, non, ça a été conçu pour que tout ça se puisse. C'est à ça que, tu sais, un architecte va t'aider avec ça. Moi, par exemple, j'ai mon programme. Je le fais moi-même. OK, parfait. Je comprends, mais je peux peut-être te donner un coup de main. OK. Ah, tabarnak, j'aimerais ça. Oui. Je vais t'envoyer une photo de ma salle de bain. Ah, c'est ça, ton coup de main. Oui, oui. Je peux te donner un coup de main, tu sais, regarde. All right. T'as-tu une bonne mémoire? Ah, mais ça, c'était-tu... Fait que c'est toi qui as décidé d'avoir ça. Bien, c'était une demande que j'avais, oui. Moi, ça m'écoeure un peu, les vitres puis les rideaux de douche. Puis ça, c'était comme une aversion que j'avais. Tu sais, un rideau de douche, il n'y a rien pire que ça. Un rideau de douche qui colle contre la jambe. Oui, dans un hôtel ou dans un BLC. C'est dégueulasse. Il y a tellement de moisissures là-dessus. Fait que moi, j'avais vraiment ce fantasme-là de ne pas avoir de restrictions par rapport à l'eau, que ça puisse voler un peu en éclat partout puis que ce ne soit pas grave. Puis je l'apprécie vraiment. Ça fait que ta salle de bain n'a pas l'air d'une salle de bain, en fait. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que la salle de bain a l'air d'être une pièce en soi. Ça a l'air d'être comme une autre pièce dans la maison. Quand même une toilette à quelque part. C'est sûr qu'il y a un trou là-dedans. Moi, vois-tu, ça traumatise le monde parce que dans ma... Moi, ma chambre à coucher, on a fait mettre une toilette mais avec un petit mur mais il n'y a pas de porte. Puis là, quand le monde arrive, mais tu sais, moi, ma blonde, ça fait mille ans qu'on est ensemble puis on va aux toilettes avec la porte ouverte. Fait que là, de ne pas avoir de porte dans la salle de bain, dans la chambre, ça ne nous dérangeait pas. Mais là, souvent, le monde, quand ils viennent chez nous, surtout, j'ai remarqué quand c'est des Asiatiques qui ne sont pas nés au Québec, quand, mettons, des Coréens qui sont nés en Corée, là, ils sont comme... C'est quoi ça? Tu sais, pourquoi vous chiez dans votre chambre? Tu sais, ça dégoûte les Coréens. On dirait que ta porte est ouverte à plein de gens de partout. On dirait qu'il y a toutes sortes de monde qui viennent chez toi. Non, mais tu sais, comme pour que... Tu parles vu que les Coréens viennent me voir chier. Non, mais je me demande... Oui, je me demande pourquoi on dirait que c'est un open house et que tout le monde peut venir chez toi. Non, c'est juste qu'il y a eu, mettons, j'ai vu une couple de fois quand le monde remarquait que j'avais ça, des regards qu'ils faisaient... C'est weird. Et, mettons, sur les trois qui ont fait ça, il y en a deux qui étaient des Coréens. OK. Puis je ne connais pas mille Coréens, j'en connais deux. Puis les deux me jugeaient. Mais moi, j'ai fait ça aussi chez moi en passant. Même que dans ma chambre, il y a une vitre qui donne sur la salle de bain, carrément. pour traumatiser un Coréen qui va chez vous. Fait que toi, mettons, dans du lit, on voit la salle de bain. Oui, le bol est... Le bol est quand même un peu caché, mais le bain, le bain est contre la vitre. Fait que c'est très romantique, en fait. Si quelqu'un est couché dans le lit puis que quelqu'un prend le bain... Tu peux voir ton chum, ta blonde se laver. Oui. Mais tu ne vas pas chier. Non. Parce que voir la personne qui est avec chier... Non, moi, ce n'est pas mon truc. C'est mauvais, mais les voir s'essuyer, c'est divorce assuré. Après ça, il y a toujours l'option d'acheter une toilette... Non. Une toilette japonaise qui te lave... Oui, j'ai une toilette japonaise chez nous. Qui te lave le cul, en fait. J'ai une toilette japonaise. Un bidet? Un bidet? Non, non, non. Une toilette japonaise, c'est une ligue au-dessus. Oui. T'as le banc chauffant, t'as des lumières, ça l'aspire l'odeur. T'as ça, toi. T'as le jet, ça fait ça, ça fait ça. T'as pas besoin d'utiliser ta main pour te laver. Non, non, non. Moi, j'ai une salle de main très ordinaire. Vraiment, là. J'ai des rideaux de douche. Tu as un rideau de douche comme un hostie de pauvre. Oui. C'est pas ça japonaises. Moi, j'avais acheté ça un soir de broche. Je regardais un documentaire sur le Japon. Je sais pas trop quoi. Puis là, ils montraient plein de toilettes japonaises. Puis là, comment ça coûtait une fortune. Puis là, je m'étais dit, d'après moi, je suis capable d'en trouver des pas chers. Puis là, j'avais googlé. Non, c'était à l'époque sur Costco. Mais pas chers, j'avais payé 3 000 $. C'est bien trop cher pour une toilette. Ben oui, je pensais que tu allais dire 300 $. Aujourd'hui, les pas chers sont genre 50 $. Oui, mais moi, là, j'ai acheté ça. Puis c'est arrivé. Puis là, la personne qui est venue l'installer n'avait jamais installé ça. Tu sais, tu demandes à un plombier d'installer du filage. Puis il était comme, je vais mourir électroquité, moi, monsieur. Ça a pris comme 3... Il fallait que 3 personnes viennent me l'installer. Ça a été compliqué. Mais ça a changé ma vie. Mais est-ce que tu utilises quand même du papier toilette avec ça? Oui, j'en utilise beaucoup. Ah oui. Parce qu'il faut faire... Il faut que tu... C'est comme l'équivalent de peinturer une maison. Le papier, c'est une petite couche de primer. Tu sais, ta petite couche de primer, puis après, l'eau et le fini satin, mettons. Oui. Je comprends. On va aller... On va aller avec... Yann, y'a-t-il d'autres questions? François a pas de l'air à l'aise, ça. Je trouve juste que ma salle de main est très ordinaire comparée à la vôtre. Mais ceci dit, François, il parle souvent de caca. C'est vrai? Oui, dans mon écriture, le caca est un thème récurrent. Oui. Les pets et les cacas. J'ai aimé ça. Oui, dans... Ben oui, c'est vrai. Mais oui. C'est vrai. Un pet a sauvé la vie des personnages. C'est dans la deuxième saison. Oui. Oui, il y a des pets dans la deuxième saison, puis il y avait des étrons dans la piscine aussi. Ah oui! Dans la première saison. Rémi Pierre aussi. Rémi Pierre Paquin a chié dans ses culottes dans saison 1. Ah oui! Ben oui! Oh oui! Dans les Invencibles aussi, il me semble qu'il y avait le personnage de Patrice qui faisait caca. C'est un sujet prédominant dans l'univers de François. Moi, d'ailleurs, la scène la plus gênante que j'ai tournée, c'était dans les Invincibles. Mon personnage faisait caca. Et j'avais à faire semblant de m'essuyer. Là, j'avais toute l'équipe autour de moi, puis Ronald Plante qui était le directeur photo, qui est mon ami. Puis c'est la fin la plus... Tu sais, j'ai déjà tourné des scènes de sexualité où j'étais vraiment gêné. C'est juste ça, là, mon année. Il y avait... Mais François Belfeuille, je ne sais même pas si c'est devenu un numéro, mais je l'avais vu faire quelque chose. ici, que je pense c'est devenu un numéro. Mais il expliquait, je pense, la raison pourquoi ça nous gênerait de se faire filmer. C'est qu'on t'apprend comment t'essuyer les fesses quand t'as 4 ans, mettons. Mais il n'y a pas de petit cours de révision. Tu sais, t'as appris à faire ça en 4 ans. Mais c'est exactement ça ce qui m'est arrivé. Quand j'ai fait la scène, les gens ont ri de ma façon de m'essuyer. Est-ce que je peux savoir comment tu t'es essuyé? Non! Non, 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 non. Dis-le. De toute façon, tout le monde va pouvoir aller le voir. Non, non, mais ça m'a confronté. On a tous nos petits trucs, nos petites faciles. C'est drôle, je te... Tu sais, ça, c'est clair, ça t'a joué dans la tête pendant 6 mois de faire... Quand on lit un soccer, si tu regardais-tu ta blonde après, tu vas juste te regarder. Non, non, c'est mieux de même. Non, mais c'est vrai, on apprend ça très jeune. Après ça, c'est rare qu'on va se comparer. On va comparer nos techniques. Non, tu ne demandes pas à quelqu'un. Je peux-tu juste... Oui, c'est ça. Oui, ça fait qu'on va aller avec une question. Oui, il y a beaucoup de monde qui trouve que Karine ressemble à Céline. Ben oui, t'aurais-tu joué? Aurais-tu aimé ça? Jouer dans la biographie? Ah oui, ben oui. Ben oui, tu fais la pipette. Ben moi, je suis vraiment une piètre chanteuse. Fait que si ça m'avait demandé de chanter, non. Mais c'est sûr que... C'est sûr qu'il y a une petite partie de moi qui est curieuse de ça parce que depuis que j'ai 14 ans, quand même, je me fais dire que je ressemble à Céline. puis il y a déjà des touristes asiatiques. Tu parles des vieux, monsieur, impresario. Tu sais, à 14 ans. Des jokes de pédophiles, là, ça le rend heureux. Ça marche fort avec. Il y a déjà des gens, des touristes asiatiques qui m'ont arrêtée dans la rue. Plus jeune, vraie histoire, en pensant que j'étais sur une vision. Je pense que plus jeune, j'y ressemblais encore plus. J'étais plus mince, j'avais le visage encore plus effilé, puis on se ressemblait apparemment beaucoup. Mais ceci dit, oui, je pense que c'est quelque chose que j'aurais du plaisir à faire. Il y a l'avocat de la série, le film qu'ils viennent de faire avec Valérie, merci. Tu l'as-tu vu, ce film-là? Non, je ne l'ai pas vu encore, mais c'est terrible. Tu manges des haddables. Regarde ça. Pour vrai, c'est un bon film et les mauvais bouts sont hilarants. Oui, je n'en doute pas. Chris, il y a un des personnages, son frère s'appelle Jean Bobin. Oui, mais je sais. Jean Bobin, estime. Mais à quoi ils ont pensé? Mais aussi... Jean Bobin. Mais es-tu bonne, Valérie? Une vraie question, là. Es-tu... Elle a... Je ne veux pas critiquer son talent d'acteur, mais elle a 58 ans puis elle jouait Céline à 7 ans. Mais toi, tu es weird. Que chose de fucking weird. Mais aussi l'accent. Pourquoi il n'y a pas eu de red flag sur le... Tu sais, il y a une scène qui est parfaite. Il y a Maxime Gervais d'Épic Bois qui attend en ligne pour un autographe pour la Céline de 5 ans. Puis là, elle, elle a un Sharpie. Puis le Sharpie, ils ont juste donné une grosse affaire de même. Tu sais, tu es comme... On dirait un sketch. Un mauvais sketch de SNL, mais c'est un film. Puis c'est un bon film, mais avec les bouts mauvais qui sont parfaits. Mais moi, je trouve ça étonnant, en tout cas, que ça soit passé au conseil. Tu sais, à un moment donné, je fais... Il n'y a pas plus Québécois dans la représentation que Céline Dion. C'est l'emblème québécoise. C'est national. Je fais... Comment se fait-il que ça a été interprété par une Française? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais il y a... Puis elle a gagné un César. Oui. Mais parce qu'elle est peut-être très bonne quand même. Oui, ça a très bien marché. Moi, je ne sais pas son talent à elle que je remets en question. C'est le choix artistique. Mais je pense, c'est... Tu sais, comme je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une série sur Netflix sur un tueur indien... Oui, avec une Québécoise qui n'était pas jouée par... Avec une Québécoise qui était jouée par une Britannique que toutes... Mettons, toutes les personnes que je connais qui ne parlent pas anglais ou qui ne parlent pas français, quand je voyais le monde sur le web, dire « Hey, elle est super bonne cette actrice-là. » Mais quand tu l'entends parler, tu es comme « Voyons, tu ne peux pas... » C'est pas ça, le Québec. Je pense que c'est ça qui ne marche pas dans le film de Céline. Et aussi le fait que c'est un film sur Céline qu'elle ne s'appelle pas Céline et qu'elle a juste les droits pour une chanson. Aline. Oui. Oui, c'est ça. Mais Jean-Bobin, il est bon en ta parole. Trouve pour vrai. Trouve-toi des champignons magiques et ce film-là. Puis tu vas me remercier. Oui, j'aime ça les Hedibles, je vais le faire. Yann, autre question? Tu as créé... Il y a beaucoup de monde qui me demande. Tu as créé des personnages très forts. Merci. Tu as créé... OK, c'est pas pour moi. Marc Harkin, Rich the Bitch, Le Caïd, tu sais. Si quelqu'un t'approchait puis il voulait t'acheter un personnage pour en faire un spin-off, t'accepterais-tu? En mettons un spin-off de Marc Harkin? C'est sûr que non. Je pense que ça ne marcherait pas parce que souvent, ces personnages-là sont bons parce qu'ils sont un peu secondaires, tu sais. Une série juste Marc Harkin ou juste Lynn Napofin ou juste Rich, c'est insupportable, tu sais. Ils sont le fun parce qu'ils sont à petite dose puis tu sais, ils ont une fonction dans l'histoire, tu sais. Quand on a fait Les Invincibles, le personnage de Lynn a marché beaucoup dès la première saison puis c'était Catherine Trudeau qui était formidable puis on avait de la pression dans la deuxième saison qu'elle soit plus là. OK. Mais nous autres, on a dit non, ça reste l'histoire des quatre gars puis Lynn, elle fun, tu sais ça, à petite dose, si on beurre, si on met juste Lynn, on va moins l'aimer, tu sais, c'est vraiment... Donc non, pas des spin-offs, c'est rarement... Ça, j'ai l'impression de, mettons, n'importe qui qui fait un spin-off, c'est juste parce qu'ils veulent de l'argent, tu sais. C'est rare que ça marche. Oui, oui, vraiment. À moins que, tu sais, comme mettons, Better Call Saul a marché puis il y avait dans le temps Different World qui est un spin-off du Cosby Show qui était quand même bon mais, tu sais, c'est deux sur 150 essais. Oui. Non, il faut vraiment... En fait, si j'avais peut-être une histoire à raconter, si j'étais capable d'imaginer comme vraiment toute une histoire avec ce personnage-là, peut-être, mais je pense pas. Comment t'en viens avec des idées, mettons, de mettre Mme Bourrette dans le... C'est-tu ton idée à toi, ça, ou c'est quelque chose... C'est le réalisateur... Non, Mme Bourrette, ça, c'est Jean-François, je pense. Je pense qu'on tournait la série puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, moi, je connais quelqu'un qui a Mme Bourrette chez eux. Puis la personne avait vraiment la marionnette. Je sais pas si vous connaissez pourquoi. On va t'expliquer c'est quoi. À plein temps, c'était une émission puis il y avait la moitié, c'était des humains, l'autre moitié, c'était des marionnettes. C'était vraiment weird. Puis il y avait une mémé qui était Mme Bourrette puis quand on a tourné les Invincipes, il y a quelqu'un qui avait la marionnette chez eux puis on a... Oui, puis on l'a mis dans une scène de bar. Si tu regardes comme il faut, en arrière, tu vois Mme Bourrette qui danse. C'est drôle, en tavernement. Je pense qu'on avait pas les droits pour faire ça, d'ailleurs. Ah non! Non, je sais pas comment ça a pu penser. Est-ce que vous n'avez entendu parler ou non? Non. C'est qui tu cherches? OK, c'est quoi tu veux? Un autre... On peut-tu avoir... Moi, je reprendrais une bière et un Bloody Caesar. Et un verre doux. Et un verre doux. C'est important de s'hydrater, un entre chaque verre. Ouais. Moi, j'ai... Est-ce que... Toi, tu y penses tout le temps chaque fois que tu bois de boire de l'eau? Non. OK. OK. Juste là, c'est bon. Yann, un autre question. T'as-tu des projets de films? Oui. Le cinéma, t'intéresses-tu? Oui, oui. J'ai écrit un scénario de films avant d'écrire C'est comme ça que je t'aime puis qui a été déposé aux institutions puis ça n'a pas marché mais c'est souvent le cas. Il faut déposer plus qu'une fois. Puis là, ma série a fonctionné fait que là, j'ai comme mis ça un peu de côté mais je t'avoue que je suis assez content d'avoir fait une série dans les dernières années plutôt qu'un film. Parce que les gens ne sont pas allés beaucoup au cinéma dans les deux dernières années. Ah oui. Imagine sortir un film là. Surtout quelqu'un, mettons, en début de carrière qui, tu sais, que c'est son rêve de jeunesse puis là, tu fais Asti, ça va être joué au goût de l'eau puis sur le web. Mais c'est dur le cinéma parce que, tu sais, tu fais un film puis des fois, ça peut marcher mais des fois, c'est un succès un peu d'estime. Il va rester, tu sais, trois semaines puis il n'y a pas beaucoup. La télé, c'est quand même le fun pour ça. C'est puissant quand même. Tu sais, les gens, tu sais, c'est notre série, les gens la voient beaucoup puis on s'en fait parler. Ça, c'est quand même, c'est le fun quand même. Oui, vraiment. Puis aussi, j'ai l'impression, en tout cas, internationalement, la qualité de la télé est rendue meilleure que la qualité du cinéma. J'ai l'impression. Tu sais, moi, les projets qui me font plus triper dans les dix dernières années, c'était toutes des séries télé plus que des films. Puis à l'époque, c'était l'inverse. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé que la comédie à la télé, moi, tu sais, je suis un fan de Seinfeld puis de The Office puis de, tu sais, j'ai toujours trouvé que la télé, c'était vraiment un endroit vraiment parfait pour la comédie. Tu connaissais-tu Larry Sanders, la série Larry Sanders? Je ne la connaissais pas, mais j'ai vu le documentaire que Judd Apatow a fait. C'est bon, l'as-tu vu? C'est touchant. Oui, j'ai vu son documentaire. Puis après ça, j'ai regardé des épisodes. Ça, moi, c'était la première fois que je voyais ce genre de télé-là puis j'avais capoté. Puis je vous l'avais dit, mais je pense que je ne l'avais pas dit à toi, je l'avais dit à Jean-François, mais quand vous êtes arrivé avec Les Invincibles, s'il y avait eu ce genre de télé-là en français quand moi, j'étais jeune, j'aurais fait le switch d'écouter plus de contenu francophone. Vu que moi, quand j'étais petit, j'écoutais quasiment juste en anglais. Les séries, c'était Chambre en ville. J'ai rien contre Chambre en ville, mais c'était pas bon. C'était tourné. C'était tourné dans des décors un peu en carton. Mais j'avais, pour vrai, à un moment donné, je sortais, j'avais une blonde que c'était sa série préférée puis j'avais fait, je vais la regarder, vu que je regardais juste la télé américaine puis quand j'avais, je pensais qu'elle me niaisait. J'étais comme, voyons, tu peux pas, c'est pas vrai là, t'sais, t'aimes pas ça pour vrai. Mais après ça, il y a quand même une affaire de budget, non? Parce que les séries qui sont bonnes pour vrai, les séries où il se passe, les affaires, c'est des séries qui ont des budgets. Au Québec, on n'a pas beaucoup de budget. Non, il n'y a pas beaucoup. C'est comme ça que je t'aime. Je connais pas l'enveloppe exacte qu'on a, mais je sais qu'on a des moyens par rapport à d'autres séries qui se retrouvent à faire une heure avec 250 000 $. Qu'est-ce que tu veux faire avec 250 000 $? Pierre, il se passe rien. Chris, t'as à peine le temps de changer tes pneus. Tes pneus, mais oui. Mais tu sais, il y a quelque chose de lié à ça puis je pense que la série, le potentiel cinématographique de la série vient du fait d'avoir de l'argent. Sauf par exemple le fait que le manque de budget augmente la créativité. Moi, je trouve que toutes mes séries préférées, c'est des séries qui ne sont pas les gros blockbusters. Mettons, la version britannique de The Office, ça aurait pu être filmé avec un iPhone. Oui, mais il y avait une formule qui s'y prêtait vraiment. Je trouve qu'en comédie, souvent, plus t'as d'argent, plus ça va être pas drôle. Ah oui, oui, il y a ce rapport-là. Mais nous, on a quand même, c'est comme ça que je le thème, on a quand même, parce que ça se passe dans les années 70, ça prend un peu d'argent. Il y a toute l'idée de recréer. Mais je pense que la comédie n'a pas besoin d'argent. Mais vous, c'est une comédie, mais c'est une comédie dramatique. Mais c'est une comédie. C'est un mélange. Je pense même qu'au Gémeaux, on est dans la section dramatique. Oui, on s'inscrit toujours. Les Invincius aussi, pour moi, c'est une série dramatique parce que... Mais avec des bouts de drôle. Il y a des bouts de drôle. Mais c'est pas tout qui est drôle. Mais c'est surtout, je pense, mon but, c'est surtout d'être drôle. Moi, j'aime ça quand les gens trouvent ça drôle. C'est mon souci principal. Je ris fort souvent, puis c'est rare que je ris fort souvent en regardant la télé. C'est tout seul chez nous. Ça me fait plaisir. Hey, Yann, on a-tu... Oui. C'est quoi tes influences? C'est quoi, justement, que tu regardes? Pour, admettons, c'est quoi qui t'inspire? On va-tu avoir une question pour Karine d'un moment donné? Ben oui, j'en ai posé une. C'était Céline. Ah oui, oui, c'est vrai, mais il y a une d'autres. Je pense que le monde s'en calait. D'après moi, il se demande encore « Je suis qui? » Ah oui. Non, attendez. Il y en a concernant... Comment ça que Céline ne la parle pas? Il y en a concernant « Like moi ». Il y a du monde qui demande comment c'était à jouer dans « Like moi ». Ah, mon Dieu, mais c'est vrai qu'elles sont plates ces questions-là. Je comprends que... Non, mais dans le sens où je comprends que ce soit à François que tu poses les questions parce qu'il y a plus de ma tâche. Non, non, mais j'essaie d'alterner. Je comprends, mais ça ne me dérange vraiment pas ceci dit que les questions aillent à François parce que je t'écoute et je trouve ça fantastique de t'entendre. Mais ce « Like moi », c'était super. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Ça fait longtemps que c'est fini. C'est ton premier gros rôle, ça? Oui, 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 complètement. C'est mon premier gros rôle. C'est ça qui m'a révélée, je pense. Puis ça, c'est un autre bon exemple, d'ailleurs, d'écriture. Marc Brunet, c'est quand même une sommité. Il est un super auteur puis c'est ce genre de projet-là que ça prend, je pense, pour... C'est précieux, ces projets-là. Ils sont précieux. Oui. Mais ça me manque, ceci dit, « Like moi », on l'a fait pendant cinq ans puis là, ça fait deux ans que c'est terminé puis c'est comme... Ça crée un réel vide. Mais il y a François maintenant. Bon. Mes influences. Je vais vous parler de mes influences. Oui, c'est ça. Mes influences? Est-ce que je réponds à la question? Est-ce que j'ai le droit de répondre à la question? Non, je t'interdis. Je ne sais pas c'est quoi mes influences, mais je l'ai dit un peu. Moi, quand j'étais au Cégep, j'ai découvert Seinfeld, le sitcom, puis ça a été vraiment... C'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée puis je pense que j'ai appris mon métier de scénariste à force d'écouter des Seinfeld. Je les enregistrais à l'époque où on avait des VHS. À l'époque, personne n'a remarqué, mais une des raisons pour laquelle ça marchait, les scènes étaient tellement courtes. avant Seinfeld, les gros shows, c'est comme Cheers, il y avait quatre scènes sur 22 minutes, puis Seinfeld, il y en avait 36. Oui, oui. Puis aussi, le show s'est transformé au fil des années, mais à un moment donné, c'était rendu des scènes très courtes, puis c'était vraiment... Le storytelling était très fort. Oui, oui. Moi, je me souviens d'avoir vraiment trippé là-dessus. Je pense que ça a été vraiment une grosse influence. C'est là que tu vois, quand tu écoutes le stand-up de Seinfeld, tu vois que c'est Larry David qui a vraiment... Seinfeld sans Larry David, ça serait un sitcom américain typique. Oui, oui, mais c'était vraiment lui qui avait toutes les idées d'histoire. C'était vraiment... Seinfeld, il rajoutait... Moi, j'aime beaucoup Jerry Seinfeld aussi, mais je pense que c'était vraiment Larry David qui était le cerveau de ce show-là. Puis la nouvelle série et désolé si j'appelle ça la nouvelle série parce que ça fait quand même une couple d'années. Tu sais, j'appelle ça la nouvelle série. Le look me rappelle, je ne sais pas pourquoi, un peu le film Fargo. Je trouve ça là... Tu sais, un look d'époque... Fargo, c'était l'année 70 aussi, c'était-tu? Non, c'était 80. Mais en fait, je trouve que la série ressemble à un autre film des frères Cohen qui s'appelle... Burn After Reading? Non. Je ne m'en souviens plus. Simple Man, c'est tout ça. C'est quoi la promesse? J'aimerais qu'on change de sujet. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que... Moi aussi, ça me fait souvent penser à Fargo puis dans l'esthétisme aussi, dans la façon de tourner puis les plans fixes puis le côté très léché. Tu sais, il y a quelque chose... Il s'appelle Barry Russell, le DOP. Mais Fargo, c'était quand même l'hiver. C'était quand même très différent. Oui, mais plus dans la façon de... Le côté mystérieux, la façon de filmer les choses. Il y a quelque chose pour moi quand même de... Je peux totalement comprendre la référence. Puis après ça, il y a eu la série aussi. Je ne sais pas si... Vous avez vu la série Fargo? De Fargo, j'ai écouté la première saison. C'était bon, en tant que annouche. C'était les frères Cohen qui ont fait la première saison. Puis je pense... Pas les autres? Sont sorties soit la deuxième ou la troisième. OK. Puis je pense que j'ai décroché la troisième. Oui. J'ai fini par décrocher. Mais c'était bon en Titi aussi. Bref, ça ne se passait pas. Il y a une des saisons qui se passe l'été. Mais il y a quelque chose, en tout cas, de ça. T'as-tu retrouvé ton titre? Non. A simple man. Il y a The Man Who Wasn't There. Oui, non, c'est après. Après, il y a Blood Simple, Raising Arizona, Miller's Crossing, Barton Fink, Odd Soccer Proxy, Fargo, Big Lebowski, Oh Brother, Where Are You, Intolerable, Non, là, tu recules. C'est assez récent. C'est dans le... A simple man, c'est ça? On dirait que... Il faut couper ça. Puis le pire, c'est que... C'est moi qui t'ai emmené vers les frères Cohen. T'étais en train de parler puis j'étais comme... Je t'ai mis ça. Ça se passe dans les années 60 puis c'était avec l'acteur. Je ne sais pas son nom non plus. On va apprendre que ça n'a jamais existé, ce film-là. A Serious Man? A Serious Man! C'est quelqu'un dans la chat room. C'est quoi la prémisse de ça? A Serious Man? Ah non, il ne se rappelle pas de la prémisse en bus. C'est vrai, Joe. Je pense qu'on va changer de sujet. On prendrait une autre question pour quelqu'un. On va aller, Yann, avec... Vu que là, on a un autre podcast dans Pas Long, j'irais avec une dernière question. Comment ça vous avez un autre podcast dans Pas Long? J'en fais un autre à 9h. Hein? Oui. Tu te bookes ça, tes soirées? Moi, j'en fais sept dans une journée. OK. C'est qui tes invités du projet podcast? L'autre, c'est Eric Preach puis Biz de Loco-Locas. Ah! Que... Qui est un... Vous êtes donc bien excités. Oui. Est-ce que vous restez tous? C'est... Mais... OK. Vu qu'il faut qu'elle jette des biens, fait que là, c'est le fun, c'est le même mot. Ah! Mais OK. Très intéressant. Sends-tu là? Biz, c'est... Il nous écoute pas en ce moment, non? Non, Biz, il veut rien savoir. Il baisit. Il baisit. OK. Ouais, bien, en fait, c'était... C'est-tu elle, la dernière question? De quoi ça? Ma question, ça peut pas être ma question, la dernière question. Du show, ça se peut pas, c'est trop plate. On va finir sur... Il y en a plein, plein, plein. OK. Tiens, je vais en prendre une ou autre. On va faire, mettons, vu que je trouve ça plein de finir là, mais il faut finir. Fait que vas-y en rafale, deux, trois. OK. Je les ai pas screenés, par exemple. Eux qui demande pour Karine, certains personnages ont tenté d'exporter leur talent au sud de la frontière. Est-ce qu'elle a déjà considéré s'essayer au USA? Oui. Au Costa Rica? Non, non. Moi, je... Non, non, mais je suis bilingue, mais pas assez bilingue pour jouer aux États-Unis. Après ça, moi, mon rêve, ça serait... J'aime travailler au Québec, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir à faire un projet qui est tourné à l'étranger. Puis, ça fait longtemps que je me dis, je suis née à Ottawa, tu sais, je parle anglais quand même. J'aimerais bien... Des fois, je me dis, je devrais perfectionner mon anglais puis aller travailler plutôt à Vancouver, tu sais, à Toronto. Il y a plein... Un paquet de trucs qui se passent là-bas. Aussi, par exemple, saison 3, pour vous autres, ça serait peut-être une idée d'avoir... Tu sais, que vous allez en Colombie. Tu sais, c'est quelle année... C'est quelle année que la... Tu sais, Chris, vous êtes... Il y avait pensé. Tant qu'à aller... Il y avait pensé. Il y avait pensé. Oui, parce qu'elle importe sa drogue de Venezuela. C'est la meilleure. Je ne pense pas qu'on aurait l'argent. Non, mais moi, je le pousse aussi pour ça, François. Ça fait longtemps que j'ai dit... Un épisode sur le bord de la mer. Tu sais, toi, ton personnage fait un trip à trois avec Pablo Escobar. OK, il y a d'autres questions. Pour les deux, quel rôle refuseriez-vous de jouer par conviction, admettons, ou à cause de vos valeurs? Il y a-tu des rôles que... Il n'y a pas grand-chose que je ne ferais pas par conviction. Je vais y penser. Vas-y, toi, François. Oui, mon Dieu. Mais là, c'est parce que le principe de jouer un rôle, c'est que ce n'est pas toi. Oui, c'est ça. Tu sais, faire un film, tu joues Hitler, tu n'es pas en train de vouloir tuer des juifs. Je pense que ça dépend du projet, en fait. Ce n'est pas tant le rôle que... tu peux jouer à un être exécrable qui contredit toutes tes valeurs. En autant que ce n'est pas le héros du film. Oui, mais si le projet est le fun, puis si le... Ça dépend de la signification du projet. Si, admettons, je vais plus loin avec cette question-là, admettons que vous étiez mal casté, comme Valérie Lamercier, admettons que vous saviez que vous étiez mal casté, mais qu'eux autres poursuivent avec toi. avec toi, tu sais, est-ce que... Là, tu le dis, quand tu n'es pas à l'aise de... Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire offrir des choses, puis je fais comme... Si moi, je ne me vois pas là-dedans, je pense que les gens, le public, ne me verra pas là-dedans. il faut voir. Oui, mais ça me fait penser que je disais que le propre de jouer un rôle, c'est que tu ne te joues pas toi-même, mais il y a quand même... C'est vrai que moi, il y a quand même un paquet d'affaires que je ne ferais pas. Je ne ferais pas un film qui est profondément misogyne ou un film qui est profondément par volonté, par manque de... Excuse-moi, contraire, par manque de volonté. Moi, je pense qu'il y a des oeuvres qui sont profondément racistes ou profondément misogynes et que les gens qui créent l'oeuvre n'en ont pas conscience. Pour moi, ça, c'est la pire affaire. Quand c'est ça, ton propos, c'est une autre affaire. Mais il y a une différence entre un film raciste et un personnage raciste. Exactement. Un personnage raciste dans un film qui ne l'est pas, ça passe, mais un film que... Tu sais, tout le long... Mais oui, il y en a un paquet d'oeuvres encore aujourd'hui qui frôlent encore, qui flortent un peu avec ça. Moi, mes limites, elles seraient là. Elles seraient dans une oeuvre qui est... C'est ça, dont la limite est vraiment très, très fine entre le bon et le mauvais goût, en fait. Excellent. Dernière question. Dernière question. C'est où est-ce que vous avez acheté vos mondes bleus pour les Invincibles? Québec! À Québec! Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout, mais ce n'était pas des mondes de très grande qualité. Écoute, je n'ai aucune idée. Ça, ça fait vraiment question de Comic-Con, je trouve. ça fait très... Parce que je suis sûr que les fans sont fascinés de ça. C'est le genre d'affaires... Il y a plein de monde qui m'écrivent pour de la merch et des props. Tu n'as aucune idée. On était allé... Les quatre gars des Invincibles, on était allés dans un Comic-Con à Shawinigan. Il est gros à ce Comic-Con. C'était fou. On a rencontré des fans qui nous refaisaient des scènes. Je ne reconnaissais même pas les scènes. Je les avais oubliées. Ils connaissaient les répliques. Ça me touche beaucoup, ce degré de fan. J'ai une mini-midi question. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça depuis tantôt, mais tu parlais des influences et de ce que François écoutait de ça. Je serais curieuse de savoir ce que tu écoutes au Québec. Télé? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans ce qui se fait ici, soit au cinéma, soit à la télé? Bien, tu sais, ça fait cheap, mais votre série, vraiment. Après ça... Série noire, tu aimais ça? Série noire, j'aimais vraiment Série noire, mais pour vrai, tout ce que tu as fait, j'ai toujours aimé. Je suis un fan de le podcast des Denis de Relais, Rince-Creme. T'as-tu déjà écouté Rince-Creme? Non. C'est... Ah, tu vas... chier partout. Tu vas... Ça n'a aucun sens comment c'est drôle. C'est l'affaire la plus drôle que je pense j'ai entendue de ma vie. Il y en a beaucoup maintenant des podcasts. Oui. Toi, t'as été comme un peu un pionnier. j'ai été le... Oui, j'ai été le... Je ne sais pas comment... Le pionnier, tu peux le dire. Oui, j'ai essayé de trouver un nom de... Là, j'étais comme Jacques Cartier. Non, ce n'est pas Jacques Cartier. Ah, le Christophe Colomb, mais je pense qu'on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Moi, j'ai bâti mon podcast sur le dos des Autochtones. Mais oui, vraiment, là... Mais j'ai regardé en plus, tu sais, c'est comme ça que j'étais... L'année passée, puis après, quand j'ai vu que ça revenait, j'étais excité. Puis là, quand tu es sorti, j'ai écouté le preview de Voici ce qui est arrivé l'année passée. Puis j'ai fait, ah, Christ, je vais réécouter l'année passée. Ça fait que j'ai réécouté l'année passée avant de réécouter cette année. C'est ça? Ah non, non, mais... Pour vrai, je trouve, c'est bien écrit, c'est bien joué, le casting est bon, tout est parfait. Puis c'était vraiment pour ça que quand j'avais eu l'offre pour jouer Marc Harkin, que, tu sais, pour Série Noire, il fallait que je dise non. Tu sais, j'avais trop de respect pour... Tu sais, j'aurais joué Marc Harkin dans... Chambre en ville, dans Chambre en ville. Tu sais, mettons, un remake de Chambre en ville. Je vais arriver en Bédène en Uncheco, puis... Au revoir. Hé, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci, merci. Merci d'avoir été là. Merci. Merci tout le monde. C'est comme ça que je t'aime va être en ondes. C'est à l'automne. C'est-tu... C'est quand, à l'automne? Ben là, c'est maintenant sur Tout.tv Extra. Tout.tv Extra. Mais ça va être à la télé ordinaire, je pense à l'automne. À l'automne. Et entre deux draps, c'est à la télé ordinaire, là. Et c'est-tu que ça fait manque de respect? Et sur Crave. Vous êtes sur Crave aussi, je pense. Je ne sais pas. Crave est nouveau.tv ou nouveau.ca ou en tout cas. Fait que si vous voulez la voir, elle est super bonne dans tout ce qu'elle fait. Si vous voulez la voir quand elle fait un texte, c'est sur Tout.tv quand ta voix est juste libre puis elle a du fun. C'est sur Crave.ca. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada